Moi je pense au moment où il s'est fait marcher sur le pied là... Tu l'as vu ça ? Bah oui Tout est beau Le Mexicain qui faisait crampons sur sa chouille Il se coule dans tous les sens Les mecs ils viennent C'est une pièce de théâtre C'est bon ça marche ? C'est le grand moment de rigolade Et je me suis presque fait avoir Je me suis dit là il est vraiment blessé c'est pas possible Il faut pas se tordre de douleur autant Le vire c'est que tu vois toujours la réaction avant le ralenti Et comme il y a 48 caméras dans les stades Tu vois le Mexicain qui arrive et qui fous ses crampons comme ça Et tu vois à peu près qu'il met pas son poids sur la cheville Tu vois Mais la cheville de Neymar c'est... C'est une fois qu'il enlève le pied En plus il ne rit pas immédiatement Il se passe quelques secondes au moment où il a l'écran franche Pour qu'il sache où se trouve l'arbitre qui est... Vous vous rappelez ? Quand vous étiez enfant Votre émission de télé préférée Vous vous amusez encore aux jeux vidéo je parie J'ai passé l'âge de ces conneries Je te propose un voyage dans le temps C'était un l'âge dans le temps c'était un tube Cela me rappelle un tas de souvenirs Je suis trop vieux pour ces conneries moi aussi Tous ces moments se perdront Il n'y a qu'un moyen de le savoir On fait le bilan Calmement on se remémore en chaque instant D'accord Faisons comme ça La seule conclusion que je peux en tirer Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries Et ça fait 12 épisodes qu'on n'est pas trop vieux pour ces conneries Bonjour tout le monde J'espère que ça va bien Et que vous êtes prêts à passer une petite heure avec nous Pour un sujet un peu spécial Puisqu'on va parler de la coupe du monde Pas celle qui se tient actuellement en Russie Mais celle qui a gagné l'équipe de France Il y a 20 ans presque jour pour jour Je vais me permettre une petite explication Avant de saluer mes invités du jour Pour vous faire comprendre L'arrivée d'une nouvelle thématique pour ce podcast Cette thématique ce n'est pas le sport Aux grandes dames de David qui avaient proposé ça il y a un an Ça pourrait mais c'est quelque chose Mais comme ce n'est pas quelque chose qui me passionne le sport Tu as tort c'est génial le sport Si tu le dis Non le sujet qui va s'ajouter au ciné, au jeu, à la télé A la musique et au bouquin C'est tout connement celui de l'histoire récente Je m'étais fait la réflexion qu'on aimait se réunir Pour évoquer nos anecdotes d'enfance ou d'adolescence En rapport avec des oeuvres culturelles Et je me demandais quels pouvaient être les autres moments Que l'on pouvait considérer comme historiques Quand on était petit Et c'est là que je me suis senti tout con Parce qu'il ne fallait pas chercher plus loin Que les moments historiques eux-mêmes A la base je voulais faire un test sur le 11 septembre Mais l'actualité sportive nous a rattrapés Ce serait évidemment plus marrant de commencer par là Après typiquement je pense qu'on fera un numéro sur le 11 septembre Ce sera certainement intéressant de revenir sur la manière Ce sera marrant quand même Oui on va essayer Pour les 20 ans, les 20 ans du 11 septembre Non on va faire ça à la rentrée Il y a de très bonnes blagues à faire On verra Je pense qu'on va essayer de la jouer un petit peu plus sérieuse Sur ce numéro là Je ne vous cache pas Mais ça sera pour plus tard Et sans plus tarder Je vais m'attaquer à la présentation de la sélection du jour Et je vais commencer par Bruno Coucou mon grand Hello Alors toi tu étais là dans le numéro précédent sur Alien Et tu es déjà de retour Tout à fait Très content de revenir Et c'est cool Toujours dans l'édition Ça n'a pas changé depuis trois semaines Ça n'a pas changé Et toujours pas d'actualité Arnaud ensuite Bissoir Bonjour Toujours dans le fromage Toujours Et je rappelle que ton entrée en scène date de l'épisode sur Batman Exactement Et quelle entrée en scène ? Les gens s'en souviennent encore Ils m'ont réclamé Et bien la preuve t'es là Et Space Jam c'est pour le prochain Jura Merci Parce que là je commençais à Je pense à toi Chouchou T'inquiète pas On peut en dire plus sur le projet que t'as commencé à teaser la dernière fois Ou on peut en dire un peu plus Ça s'appelle Cocktail C'est un podcast qui s'occupe de Tom Cruise Non quoique On risque d'en parler pas mal J'allais tellement la faire Non mais je vous rassure C'est la première blague qu'on s'est faite Voir un cocktail d'ailleurs Comme quoi boire ça aide beaucoup de choses Faire des enfants aussi a priori Mais ça on en reparlera plus tard Hein messieurs C'est un podcast sur la pop culture Qui se voit par le prisme du couple Et ça sera avec ma compagne Yasmina Premier épisode arrive tout bientôt Ça arrive dans les boîtes là Dans pas longtemps Et bah je relerai ça le moment venu On passe la balle à Sartman Salut Oui bonsoir Tu es l'homme derrière le podcast Pourquoi Buffy c'est génial Et tu étais là pour l'épisode sur Jurassic Park Tout à fait Et Oui passionné de foot aussi J'essaye même de parler de foot parfois Dans mon podcast sur Buffy Ce qui rend les auditeurs assez dingue Et ce que je laissais entendre tout à l'heure C'est qu'en fait quand on avait fait un hommage collatéral Il y a un an sur Joss Whedon Toi j'avais demandé Bon quelles sont les personnalités Sur qui vous voulez faire des trucs Et t'avais dit Zinedine Zidane C'est à quoi j'ai répondu No way Et bon bah J'ai pensé à toi pour ce nul euro un peu spécial Et enfin j'accueille le petit dernier à rejoindre l'équipe Et je vous l'annonce d'emblée Ce sera une grande gueule Bonsoir Alexandre Bonsoir Qu'est-ce que tu veux nous dire sur toi Que moi j'ai un vrai travail Déjà je ne suis pas dans les podcasts Ou à l'écriture Mais vas-y Parle-nous de ton métier chiant Dans mon métier chiant C'est que je suis consultant J'ai un métier formidable Qui me permet de regarder les matchs de foot Pendant la coupe du monde Tout en travaillant Et bah écoute Donc regarder surtout les matchs de foot Et donc tu bosses tous les 4 ans C'est ça en fait J'essaye de bosser entre deux coupes du monde D'accord c'est bien Merci de produire un petit peu de richesse Pour la France C'est ton pays d'adoption Oui Alexandre et moi On partage des origines musitaliennes Vous allez l'entendre une autre fois Pendant mon seul numéro Voilà pour les titulaires de cette émission On va parler de la coupe du monde Ricky Martin Parce qu'il a chanté la chanson officielle De la coupe du monde 98 Ce qui me permet de la caser En fond sonore On peut parler de foot un petit peu Vous m'excuserez pour l'absence de meuf C'est pas foot d'avoir tenté d'en trouver Mais passons Je rappelle vite fait les bails L'émission est censée d'urineur Je vais donc lancer un chrono On aura droit à une petite clochette Pour nous indiquer qu'on est à mi-temps Et un gros gong des familles Pour nous préciser Qu'il faudra conclure Allez c'est parti Pour commencer je veux bien que vous me disiez Quel âge vous aviez en 98 Et si le foot c'était déjà quelque chose d'important pour vous Oui peut-être Sartman Alors moi j'avais 16 ans en 98 Et j'étais déjà assez mordu de foot Le vrai déclenchement de ma passion C'était la victoire de l'OM En coupe d'Europe des clubs champions Comme on appelait à l'époque Et depuis Et depuis L'arrivée d'un certain Zinedine Zidane En équipe de France Je ne loupais aucun match De l'équipe de France A l'époque Je n'ai d'ailleurs Je ne loupais aucun match De l'équipe de France Depuis cette époque Et donc ouais J'avais déjà bien regardé La coupe du monde 94 Et l'Euro 96 Et là j'avais comme ambition Pendant cette coupe du monde 90 En France J'étais hypé de fou L'expression n'existait pas Mais c'était mon état d'esprit Et j'avais l'ambition De regarder tous les matchs Et c'est ce que j'ai fait J'ai regardé tous les matchs Et c'était génial Alexandre J'avais 19 ans Ouais 19 ans Ouais ouais tout à fait Moi je suis un Je suis un gros fan de foot Un gros passionné Je suis beaucoup Depuis Avant Je suis venu un petit peu sur le tard Parce que j'ai un père Un footballeur Le football c'est quelque chose D'important à la maison C'était important pour lui Gamin Pratiquer tout ça J'ai jamais réussi à m'y mettre A pratiquer moi même Mais je vais dire Que je commence à suivre Avec assiduité Bah Juste après l'OM Donc raison pour laquelle Je suis supporter du PSG Voilà Par exemple C'est que j'ai Je suis passé un peu à côté Des épopées européennes Des marseillais Et je m'y suis mis De manière très 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 régulière Juste après En fait Pour le titre de champion du PSG Voilà Bruno J'avais 28 ans 28 ans Voilà Je Bah le foot Ça a toujours été Mon sport préféré Le sport que physiquement Je ne pouvais pas faire Pour un problème de genou Voilà Donc ce que je ne pouvais pas faire Sur le terrain Je le regardais à la télé T'as loupé ta carrière universitaire Qui sait ? Eh ben Moi j'avais 10 ans A l'époque Moi le foot Je suis Contrairement à David Je ne viens pas D'une famille Qui aime ça Mes parents Je ne suis même pas sûr Qu'ils savent Qu'il y a réellement Un ballon rond Ils ont peut-être vu De temps en temps Dans le jardin Ou contre le grillage De la cour Non mais ça arrive C'est très bien Et par contre Ça ne faisait pas partie Intégrante de ma vie Mais j'aimais déjà Beaucoup ça Et mes premiers émois De foot C'était Un premier match Au Parc des Princes En 96 Avec la plus belle équipe Du PSG Jamais vue A jamais Bisous les meilleurs Époque Arthur Georges Si je ne dis pas de bêtises Non du tout Oui Année de Coupe d'Europe Année de Coupe d'Europe 96 Et César tu ne m'avais pas dit Qu'il y avait des parisiens Des supporters du PSG A ce podcast Mais je l'ignorais Je vais être obligé De quitter le podcast Je suis désolé Justement La question d'après C'était Vous aviez des équipes Que vous supportiez à l'époque Ou que vous vous supportez encore aujourd'hui Bruno Oui oui bien sûr Moi je supporte PSG Je supporte PSG Depuis Depuis On va dire Le club a été créé L'année de ma naissance Donc c'était C'était prédestiné C'était prophétique C'était prédestiné Je suis navré Certains man qui se frottent le visage Bah non mais l'OM L'OM toujours l'OM Éternellement l'OM Mais c'est pas un incident Donc Paris J'en ai parlé Paris 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 Et après à l'époque Paris FC Evidemment Voilà tout à fait A l'époque Je suivais vraiment On va dire Sur les années étudiants Je suis eu beaucoup de foot Donc Arsenal en Angleterre A l'époque où Vengarille est arrivé L'Inter en Italie Juste à cause de Ronaldo Et de Jorcaef Quand il est passé du PSG à l'Inter Voilà Arnaud Ouais PSG pour ça Et puis après C'est pas tellement des équipes Mais c'était vraiment des joueurs Que j'aimais regarder Moi Cantona À Manchester Ça m'a fait rêver Toute ma vie de gamin Ce mec là Qu'en avait strictement rien à foutre Des autres Mais qui les butait sur le terrain C'était magique pour moi Tu avais à la fois du foot Et du free fight C'était un spectacle Ouais moi j'adorais ça Des crachats Du free fight C'était vraiment mon truc Après Bah ouais Sur l'équipe nationale Bah forcément J'y suis venu après Mais ma première expérience De l'équipe de France Ça reste 96 les premiers matchs Et puis vraiment 98 avant Bon bah j'ai Regardé Vu Je me suis instrué après Mais je connaissais les joueurs Uniquement en costard cravate Ceux qui étaient là avant Moi je me souviens Moi alors Mon père en bon Porto Ce qu'il est Et évidemment fan de foot Comme c'est pas permis Mais moi du coup Je pense que j'ai fait Une certaine opposition à ça Parce que je C'était pas C'était pas quelque chose Qui C'était important Mais pas vital pour moi Porto ? Pardon ? Porto ? C'est mon père de Porto ? Lui il aime le bon jeu Que ce soit une équipe De division 3 Non non Il a vraiment pas d'équipe Et par contre C'était super important Le foot pour les Carpanini Moi à l'époque En cours de récré Ah oui ça par contre Donc la collectionnite Déjà à l'époque Et du coup Quand on retourne à 98 J'imagine que vous anticipiez Un peu la coupe Que c'est un événement Pour vous Non seulement parce que C'était en France Mais parce que Ça s'annonçait Comme une grosse grosse compétition Je pense Oui Carrément Nous au lycée Dans ma classe On faisait des On imaginait La composition du groupe Je me rappelle On avait fait des paris On avait fait des listes J'avais un ami Qui était fan du PSG Et qui a émis Rodriguez Je sais pas si vous vous rappelez De cet attaquant Bastien Corse Qui jouait au PSG A l'époque Mon pote était persuadé Que Rodriguez Elle était sélectionnée Par Aimé Jacquet Pour cette coup de monde Ça n'est pas arrivé D'ailleurs on a oublié Cette personne Comme celui Qui a été sélectionné Bruno Rodriguez Je sais plus son prénom T'es sûr qu'il était au PSG Ou il est arrivé juste après Parce que j'ai des souvenirs Enfin Une chèvre Corse Ouais ouais c'est ça Un mec Luluc T'es rasé Et oui on était à fond Bien avant que ça commence On était vraiment à fond Alex ? Alors moi j'ai des souvenirs D'un truc de pote Pas de pote de lycée Mais de pote de mon quartier On suivait les matchs Etc J'ai pas de souvenirs De pronostics Dans les mois Ou les semaines Précédents à la compétition J'étais assez pessimiste Par rapport A ce que pouvait faire Jacquet Etc Je pense qu'on aura Le temps d'y revenir Par contre j'ai des souvenirs Sur les deux Trois années précédentes Sur la période 96-98 On va dire J'étais fan du PSG J'ai été jusqu'à la coupe du monde Quand même A dire que Roche Était plus fort Que Laurent Blanc C'était quelque chose D'important Pour les parisiens Après qu'il se soit fait un genou Après qu'il se soit fait deux genoux Quand il est roulant J'aurais dit qu'il était plus fort Sur les mains Jork AF plus fort que Zidane Il m'a fallu des années Et des années Avant de Voilà De faire le mea culpa Tu vois Peut-être un peu loin quand même J'ai des souvenirs De grandes discussions animées Et le problème C'est que les copains Autour de moi Étaient parisiens aussi Donc c'était Conversation à sens sudique On avait un pote Marseille Dans le groupe Qui nous apportait la contradiction Et le chocolat C'est comme une redite Aujourd'hui du coup Avec Zardman Ouais Je me souviens que Quand ça a été annoncé Forcément La cour de récré A commencé Ceux qui vraiment pratiquaient Moi j'avais pas mal de copains Qui jouaient Pour Créteil Et C'est des choses Qui sont montées Crescendo Vraiment Sur l'impatience Jusqu'au jour Où je me suis rendu compte Que Les trois derniers matchs Potentiels J'étais en vacances Pas du tout chez moi Dans un camping Et j'avais aucune idée S'il y aurait une télé ou pas Et j'étais Mais alors Mais flippé De me dire Mais c'est pas possible Même Même pas en me disant La France Va aller jusqu'au bout Et je vais rater la finale Avec la France C'est juste Je vais rater Les trois derniers matchs Les deux demi Et la finale Je vais pas les voir C'est pas possible Et L'histoire Racontera Autre chose D'accord Bon on va y venir Bruno C'est pas pire Que mon frangin Qui est sa fille Est né Le soir du match La finale Le 12 Le 12 Le 12 C'est ça Non Non Mon frère n'est pas Un grand fan de foot Donc Il a été épargné par ça En revanche Il ne comprenait pas Cette agitation soudaine Autour de lui Dans les rues Il a dû accoucher La fille lui-même Parce qu'il n'y avait pas De page 1 C'est pour ma fille Qu'on fait tout ça C'est sympa Voilà Et donc Sinon Effectivement On va reparler J'imagine De l'ambiance L'état d'esprit Moi je suivais le foot Avec assiduité Depuis des années Pour être très franc Quand je prends Un abonnement Canal Plus Je prends un abonnement Pour le foot Donc Il n'y a pas d'autre raison Je regarde un film De temps en temps Mais très rarement Et Et je suis ça Depuis des années Des années Des années Et honnêtement Je ne voyais pas Aller en finale Vraiment pas Pas grand monde Je pense que De toute façon Sur l'attente De la coupe du monde C'était pas vraiment L'attente de la coupe du monde Des français C'était l'attente De la coupe du monde En France En plus Ils avaient fait en sorte Ils avaient fait une très bonne com Et en plus C'était la première Si je fais de bêtises Qu'il y avait 32 équipes Au lieu de 16 Et du coup C'était la première Qui avait des poules Sur lesquelles Les deux premiers sortaient Avant Avant il n'y avait qu'un Et un système De meilleurs deuxièmes Effectivement Je ne me souvenais pas De ça Effectivement Et je crois Que du coup Les deux vont ensemble C'est à dire Ils vont de pair C'est à dire Le fait qu'il y ait 32 équipes Permettaient justement De faire des 16e plus importantes Et du coup Et surtout Sélectionner plus d'équipes aussi Et par la force des choses C'était la plus grande coupe du monde Jamais créée Et donc ça se passait à la maison Donc sentiment franchouillard Au possible De toute façon Il y a beaucoup de choses Qui ont été créées Pour cette coupe du monde Footix déjà en premier Il est quand même Très très important Il nous a gâté D'un t-shirt D'il y a 20 ans Qui est immaculé Moi je regrette De ne pas avoir retrouvé Dans les greniers De chez mes parents Ma peluche Footix Que je suis sûr D'encore avoir Dans un carton Mais il y a ça Les poules Un stade Et puis le but en or Dont on va se servir Un petit peu après Ouais Premier Moi j'ai un truc aussi Je me souviens C'est la cérémonie d'ouverture Vous avez vu Avec Axel Red Et Yusundur Je répète Non mais ils étaient là Pour le spectacle Mais il y avait une chanson On verra après Il y avait une chanson officielle C'était Ricky Martin Et un truc encore plus malaise Que la cérémonie d'ouverture J'espère que tu vas dire Ce que je pense Il y avait la cérémonie Un an avant Un truc comme ça Non ? Avec les géants Qui marchent en la rue Non c'était le jour même Enfin c'était la veille C'était la veille J'ai vu quelque chose là-dessus Récemment Ils ont galéré Pour faire traverser Paris Mais c'était terriblement chiant C'était nul Avec le recul Tu vois les photos Les vidéos Tu te dis c'est bien C'est spectaculaire Et tout Mais il paraît Ils se sont fait chier Non mais ça a duré 3 heures Et moi j'étais C'était interminable Et en plus Les présentateurs disaient Vous allez voir Ils vont parcourir tout Paris Ils vont se réunir Ils vont se transformer Et là tu vois des gens Qui faisaient forcément 3 mètres Et toi on me dit Ils vont se transformer Tu t'attends des transformers Des robots Et en fait non Ils s'assiaient Ils s'assiaient Et ils mettent 3 plombes A s'asseoir Parce que c'est des vérins Donc ça marchait moins bien Que le tyrannosaure Sur le tornege Le Tyrannic Park C'était vraiment C'est marrant Parce que je ne l'ai pas vu Mais t'as rien loupé Il ne s'en vient pas Des bonhommes gonflés J'ai dû voir aux infos Mais j'ai pas vu J'ai l'impression Que ça a été passé Plus ou moins au silence Après Parce qu'ils se sont rendus compte Que c'était un peu border Au niveau racisme Tout ça Parce que ça jouait Sur les stéréotypes ethniques Il y en avait un Pour chaque couleur Des anneaux olympiques Ils avaient fait La même chose Donc il y avait un noir Un jaune Un bleu Un rouge Et c'était C'était très très racisé Bah oui Oubliez tout ça C'était peut-être Elle est loin encore La France Black Bomber Vous Bah elle arrive à deux mois plus tard Ouais mais Vous avez vécu La coupe A quel endroit Où est-ce que vous étiez Joué géographiquement Chez moi Chez moi C'était devenu Sans nous donner ton adresse Non mais de toute façon J'ai changé depuis le temps C'était mon appartement En location Le premier appart Avec mon épouse On s'était installé là Juste après le diplôme Et j'ai En fait C'est devenu un an de perdition Total Parce que On était juste Ma femme et moi A regarder Puis un jour Il y a un copain qui est venu Puis un deuxième Puis un troisième Et puis à la fin On était douze Bah au fur et à mesure Que l'équipe de France Progressait dans le tableau Il y avait de plus en plus De monde Qui se fédérait autour Tout d'un coup De plus en plus Étrangement Et voilà Et donc je passais mon temps A expliquer A des gars Et des filles Qui comprenaient rien Pourquoi l'arbitre sifflait Voilà Et en fait Il venait voir le match Mais il venait me voir moi Hurler devant ma télé Parce que je pense Que j'étais le spectacle L'attraction J'étais le spectacle Voilà Alex Chez moi Chez mes parents Bien sûr Dans ma rue Globalement C'est à dire qu'on passe Sur les premiers matchs On passe de Maison en maison Mais t'étais Enfin aux un jours de Paris Du coup En banlieue parisienne Et la particularité Effectivement C'est que je suis parti en vacances Avec un pote Mes premières vacances Mes premières vacances Tout seul Sans les parents On part au Portugal Avec le copain portugais On part comme des Comme au bled Avec la voiture Donc de 1000 kilomètres Pour aller dans le sud 1500 exactement Pour aller dans le nord du Portugal D'abord Et on part On part le jour Ou la veille De la demi-finale Brésil-Pays-Bas Ce qui fait que j'ai fait Brésil-Pays-Bas A la frontière portugaise Et j'ai fait France-Brésil La finale Dans le bar D'une copine Qu'on récupérait Qu'on récupérait là-bas A côté de Porto Avant de descendre dans le sud Le bar de ses parents Rempli Donc bonne ambiance Sauf que 50 Portugais dans le bar 50 supporters du Brésil Moi Gamin Avec un père portugais De maire française J'ai grandi entouré D'immigrés Qui avaient des attaches Avec la France La famille Qui était retournée vivre là-bas Pareil Je savais pas ce que c'était C'est la première fois Que j'ai découvert Que les Portugais Préfèrent les Brésiliens Que les Français Alors que les Brésiliens Je pense qu'on a rien à foutre De Portugais C'est une autre histoire Donc effectivement Trois supporters Franco-Portugais Dans le bar A gueuler Et ça a été Une bonne soirée Tu vas nous raconter Tu vas nous raconter ça Tout à l'heure Quand on a parlé A la finale Moi j'étais Principalement chez moi Pour le début de la computation Et après Dans le sud De la France Dans un tout petit village De peut-être bien 30 habitants L'hiver Et pas beaucoup Beaucoup plus l'été Sauf au camping Où j'ai passé Donc les 15 derniers jours De la compétition A regarder les matchs Avec toutes les nationalités Européennes Possibles et imaginables Il y avait des Hollandais Il y avait des Belges Il y avait des Anglais Il y avait des Allemands Il y avait des Espagnols Des Portugais Et tout le monde S'est réuni pour ça Parce que Au joie Au bonheur Quand je suis arrivé Et c'est vraiment Le premier truc que j'ai fait Quand je suis arrivé Dans ce camping là C'est outre Aller voir Le mobilhome Que ma mère avait réservé Par son boulot Je ne sais comment Et je ne sais pourquoi On s'est retrouvé Dans un camping Parce que Je pense que C'est la première Et dernière fois On a fait ça Mais c'est le premier truc Que j'ai fait En descendant de la voiture C'est aller voir S'il y avait une télé Et s'ils comptaient Rediffuser les matchs Et oui en effet Ça s'est fait Ça s'est fait Dans une espèce De petite salle des fêtes Qu'il y avait dans le camping Et tout le monde Se réunissait là-dedans Donc ouais J'ai passé Les 15 derniers jours De Coupe du Monde Avec les supporters De tous les pays Tout le monde était bourré Et tout le monde était bourré Même les enfants Je pense J'ai commencé assez vite Mais C'était des ambiances Absolues Je pense que Même si j'ai vécu Des choses En tant que supporter De foot Sur des ambiances Assez folles Notamment en 2006 Pour des raisons diverses Là À 98 C'était Là où j'étais moi Je ne pouvais pas Ne pas m'en rappeler Ce n'est pas possible Tu n'as pas grand chose A changer Pour que ce soit le podcast Ma première expérience sexuelle C'est un peu ça Il y avait Il y avait des allemands Il y avait des anglais Il y avait Et puis Tout le monde se réunissait Au même endroit Dans une grande salle des fêtes Et tout le monde était bourré Ouais Il y avait un curé Ça c'est normal Ok merci pour l'idée De nouvelle thématique Sartemad Oui bah moi Comme mon surnom L'indique Je viens de Sarthe Et c'est en Sarthe Que j'ai vécu Cette coupe du monde À divers endroits Un peu chez mes parents Mais en fait Un peu partout Parce qu'à chaque fois Qu'on allait quelque part Ça correspondait à un match Donc je me rappelle Que j'ai vu le Paraguay Chez des amis de mes parents On était invité Pour un barbuck Chez François Fillon J'aurais pu J'aurais pu J'ai vu le Brésil Pays-Bas Pendant une fête de famille J'ai vu le France-Italie Chez un pote Pendant qu'on jouait Des cartes magiques Enfin voilà J'ai vu à plusieurs endroits Différents Mais principalement En Sarthe Et vu que cette période Nous a marqué un petit peu Quand même Je me rappelle pas mal D'où j'étais à chaque match Donc c'est ça Qui est assez génial L'illustration De la mémoire cognitive Je me fais pas trop d'illusions En disant Qu'on a tous Surtout suivi Le parcours des Bleus Oui C'est surtout celui-là Dont on se souvient Mais Et est-ce qu'il y avait D'autres équipes Que vous suiviez Outre le Brésil Mais sans savoir Qu'il se rencontrera au final Est-ce qu'il y avait Des équipes Qui vous interpellaient Dans les premiers jours De la compétition Bruno Alors C'est difficile De voir tous les matchs Je me souviens Que je posais Des jours Au boulot Pour pouvoir voir Ce que j'avais envie de voir On peut dire Ce que tu faisais à l'époque Tu étais infirmier J'étais infirmier De nuit Donc ça veut dire Que j'étais hors de question Si le match commençait A 20h Que je parte Voilà Pour aller bosser Notamment pour l'équipe de France Personnellement J'essaye de regarder Mais alors Dès que je peux Tous les matchs Si je peux Parce que je suis assez fan Pour ça En revanche Je m'intéresse en priorité Au match Des équipes Qui sont dans la même poule Que l'équipe de France Parce que j'ai envie de voir Ce que ça va donner Pour la confrontation suivante Et ensuite Je regarde le tableau Je sais qu'on risque De rencontrer la Croatie Donc je regarde les matchs Voilà Ma priorité C'est le parcours De l'équipe de France Et ce qu'ils vont rencontrer Connaître ton ennemi Connaître ton ennemi Exactement Arnaud Un peu pareil Même si Je ne sais pas Si je me projetais aussi loin Moi je regardais Les joueurs Que j'avais dans mon album Panini Et Qui étaient complets J'en suis fier Et oui C'est un des rares Que j'ai pu compléter La bonne année pour Ah bah oui Je ne sais pas du tout Ce que j'ai pu en faire Mais Et Bah Ouais J'essayais de suivre Les joueurs Que j'aimais bien De temps en temps Regarder Quand je tombais Sur une image d'eux A la télé Ou autre Après Il y avait des nouveaux pays Aussi Et C'était Mais littéralement Des nouveaux pays Mais il y avait La Croatie C'est leur première coupe du monde Parce que c'était tout récent Et Chez les Croates Il y avait d'abord Shuker L'attaquant du Real Qui Moi à l'époque Me faisait rêver Parce que Ce mec là Je le trouvais invincible Devant le but C'était Jamais je l'avais vu rater Parce que forcément Tu voyais que les actions Où il marquait Donc C'était tout con Mais moi dans ma tête De Mino C'était bah lui En fait il marque tout le temps Quand il joue Tout le temps L'arme patale Ouais Et après Non Les autres équipes Bah Forcément Oui Les matchs de la même poule Que l'équipe de France On les regardait Et après J'ai pas le souvenir Si tous les matchs Ont été diffusés Sur la même chaîne Sur TF1 Ou s'il y en avait déjà Sur Canal Déjà à l'époque TF1 avait rappelé Tous les matchs De l'équipe de France D'accord C'était la grande époque Du football gratuit D'accord Ouais Donc vous pouvez tout voir Il y avait peut-être un peu Sur France Télé aussi Il y en avait Il y avait Canal Et France Télé Qui étaient par dessus On avait pu tout voir Sur TF1 Il y avait tout En mémoire J'ai tout vu Et sans aucun abonnement C'était la fin Ça doit être la dernière Ouais ça doit être les dernières La dernière coupe du monde Où tu avais tout en gratuit Je sais plus Je sais que l'euro suivant Était plutôt accessible aussi Dans mon souvenir Ouais L'euro suivant Ouais TF1 Je crois que la coupe du monde 2002 Où la France est illustrée C'était encore Plus ou moins Regardable TF1 a forcément acheté Ils avaient mis à fond Sur cette coupe du monde Ils a forcément acheté Et ça a été un gros Un grand problème C'est ce qu'on appelle un flop C'est Johnny Héliday Qui doit rapporter chance Alex J'ai pas de Grand souvenir D'avoir suivi le parcours D'une équipe en particulier J'ai des souvenirs De Ponctuellement Soit de match Donc c'est Tu couperas Si je raconte des conneries C'est l'Argentine Angleterre Qui a marqué tout le monde J'ai des souvenirs aussi Par rapport à ce que je voyais Pendant l'année en championnat Donc les Italiens Faisaient peur Les Hollandais Faisaient peur Depuis Depuis la finale Contre la Juve Depuis l'Ajax Même si l'équipe Après a éclaté Mais c'était la même équipe Qui se recomposait Génération dorée Des Pays-Bas La grosse génération Les Brésiliens Forcément Avec Ronaldo Le gros Voilà Et le reste Il était pas encore gros A cette époque Et le reste Le vieux Dunga Et Leonardo Et voilà Y'avait Y'avait pas Ray Malheureusement Bebeto Que personne n'aimait Voilà Bebeto Romario Non Romario était pas là Romario était déjà pris là Si Romario était encore là En 98 Mais il était peut-être pas titulaire Non Romario était pas là C'est justement le gros truc Qu'il y a eu au Brésil C'est que Il a pas été sélectionné Personne n'a compris pourquoi Ok Autant pour moi Sachant que J'ai une anecdote sur Romario C'est qu'il était cambriolé Après la Coupe du Monde 94 Et que son cambrioleur a tout pris Sauf sa médaille de champion du monde Respect Pas respect On le disait hors antenne Y'a des pays où le football C'est vraiment Une religion C'est sacré Le Nigéria aussi J'ai des vagues souvenirs du Nigéria En fait Pas quelque chose Tu vois par rapport à ta question Pas quelque chose de construit avant Mais après En fait tu vois Par rapport au parcours Ouais tu recomposes après C'est des mecs que t'as découvert C'était des gars Enfin tu découvrais des gens En Coupe du Monde Maintenant un petit peu moins Parce que Les scouts des clubs passent avant Donc y'a très peu de découvertes En Coupe du Monde Et puis les images sont plus les mêmes non plus T'as tellement plus d'accès aux images maintenant Que ce que t'avais encore à l'époque A l'époque Là Cette Coupe du Monde Je pense que les Européens Ils ont découvert Mazza L'Argentin Par exemple Qui a encore Un argent Schilabert 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 Mais qui avait sa petite réputation De nom On le connaissait Dans les journaux Avant le match Mais avant ça Le mec Tout le monde se demandait Pourquoi il avance si loin Mais pourquoi c'est lui Qui tire les couvrants Qu'est-ce qu'il fait Donc ouais Il y a énormément de découvertes Schilabert Qui a fini à Metz D'arrière C'est ça ? Strasbourg Strasbourg ? Strasbourg D'ailleurs il avait signé Après quelques années Je ne sais pas la saison d'après Ou quelques années après Il avait signé à Strasbourg C'est Strasbourg ? Garde le micro Ouais moi Principalement l'équipe de France Quand même Mais impressionné très vite Je me rappelle Par les Pays-Bas Qui pour moi A été la meilleure équipe du tournoi Qui a été injustement Sortie par le Brésil Mais ouais Impressionné par les Pays-Bas Ils avaient une énorme équipe Plus fort en 98 Ou en 2000 ? Non non En 98 je trouve Après pour reprendre la parole Deux petites secondes Et pour la lâcher Vraiment derrière Moi je me souviens Qu'au départ L'équipe de France J'avais pas des masses Envie de la regarder A cause de l'équipe Parce que Bah ouais Mais influencé forcément Par cette bande d'abrutis Par les journal-hop De l'époque Et tu voyais Sans le lire Tu voyais les couvertures Mais en fait Pourquoi je vais les regarder De toute façon Ils sont nuls Tout le monde le dit Donc Bah Tu les regardais Parce que C'était l'équipe nationale Mais Moi je me souviens Qu'au début L'envie de les regarder En tant que jeune Supporter Qui connaissait pas Énormément le foot Et t'es pas non plus Folle L'équipe L'équipe était dure Et le problème C'était instrumentalisé Surtout C'était très instrumentalisé Mais il y avait Objectivement L'équipe faisait pas rêver Des trucs assassins Il y en avait un C'était C'est pas On va dans le mur Avec lui Mais un truc Dans le genre Ou La déception totale C'était C'était très violent Ah c'était affreux Mais de toute façon Jaquet L'en veut encore De toute façon Et a jamais oublié C'était un récent Mentalisé par le responsable De la rédaction Je les ai rencontrés Des années après Dans le cadre du boulot Et effectivement Le mec était encore Il grenouillait encore Dans le coin Avec France Football Et Genesse Bien sûr Et à l'époque Il était responsable De la rédaction Et il avait piloté Vraiment le truc Le mec avait une dent Contre Jaquet Et influençait Toute la rédaction Toute la rubrique foot En fait Là dessus Ah puis Vous voulez peut-être Présenter l'équipe En plus de Jaquet Justement Qui se dévoue Ah bah Je sais pas Vous vous souvenez Des 28 On était sérieux Parce qu'au départ Il y a 28 joueurs Quand même Qu'on était pris Donc les trois gardiens C'est Barthez Lama Charbonnier C'est facile Derrière Le backforce En plus Sur les 28 C'est parti des exclus Sur les 6 Ceux qui ont fait Une dépression nerveuse Derrière J'ai appris que Jetu a vraiment fini Dépressif Ibrahim Bar Ibrahim Bar Qui est tout gros maintenant Qui a arrêté sa carrière Il a fait deux accélérations Sur le jubilé 98 Là J'ai cru qu'il allait laisser Ses genoux sur le terrain Et son coeur Et son coeur Juste pour revenir à ça Parce qu'on parle des 28 Mais en fait Jaquet a fait un truc Qu'aucun sélectionneur D'équipe nationale Avait fait avant C'est qu'au lieu D'appeler 23 joueurs Il en a appelé 28 22 à l'époque 22 Et il en a appelé 6 Et après ils sont partis Ils avaient pas de statut De réservistes Ils faisaient partie du groupe Ils sont venus Pour être triés en fait Le choix était fait après C'est dur Anelka Il avait 17 ans Mais pour les autres C'était la star Jetu Leg Letizie C'est quand même Hyper difficile Et du coup Donc les 3 gardiens Tu disais Le back 4 Donc Lizarazu Turam De Sailly Blanc Le Bœuf Et c'est tout Maintenant on prend 4 défenseurs On double les postes Et c'est vrai que là Il n'y a pas failli Avec 2 défenseurs Il y a les 6 Au milieu C'est Deschamps Petit Carambe Vieira Diomède Qui joue assez peu En défensif Turam il n'était pas au milieu Non Il était défenseur central De formation Et arrière droite Défenseur central toute l'année Toute sa carrière D'ailleurs il a joué Il n'a jamais joué Un autre poste que ça Sauf en équipe de France Et Diomède Et Zidane Jorkaef Henri Candela On l'a cité dans les défenseurs Après Henri Trézéguet Guy Varche Guy Varche Et Christophe Dugarry Christophe Dugarry Je suis un fan de Christophe Dugarry Pardon C'est le mec que je déteste encore plus Aujourd'hui Quand il était joueur Pourquoi ? Moi j'ai une expression à la maison C'est Tiens ce joueur Il a fait une Dugarry Oui Donc une Dugarry C'est donner un énorme coup de coude Lorsque tu sautes Pour choper la balle A ton adversaire Histoire qu'il saute un peu moins haut que toi Voilà c'est ça la Dugarry C'est pas sa spécialité Moi je crois que tu allais parler de son claquage Sauter pour essayer de choper la balle Ah non le pire c'est quand même Quand il tape à côté du ballon Premier match où il rentre Parce qu'il rentre sur la blessure Je pensais que sa coupe du monde était finie à ce moment Mais lui aussi A mon grand plaisir Lui aussi Et pourquoi tu n'aimes pas encore moins moins haut ? Alors c'est quelque chose de très travaillé ma détestation de Dugarry Et c'est quelque chose que j'entretiens Il se l'est tatoué Un Il est con Il est prétentieux Deux Il a joué pour Marseille Trois Il a une moralité Il était à Bordeaux surtout Bordeaux ça ne me dérange pas Non mais il était à Bordeaux Oui mais il a joué à Marseille Il était à Marseille en 98 Il était avec l'équipe Il était Marseille en 98 J'en souviens plus Il avait une moralité très discutable sur le terrain Il était relativement de mauvaise foi Il a échoué à chaque fois qu'il a été dans des grands clubs Milan et Barcelone D'accord Et il a échoué plutôt dans les grandes largeurs comme on dit Et j'ai un problème Donc ça a ancré l'esté La détestation viscérale que je peux avoir pour Dugarry C'est le jour où il a quitté l'équipe de France Parce qu'il n'a pas dit Je ne peux plus rien apporter à l'équipe de France Je suis à la fin de ma carrière Donc je me mets en retrait J'ai sa place aux jeunes Il a dit Je vous invite à rechercher la source dans l'équipe Comme toujours L'équipe de France n'a plus rien à m'apporter Je cite Il faut le faire quand même Ce n'est pas le comble Bon Et après Il y a eu un vrai bon moment Où il mettait ses couilles On a le droit de le dire Il mettait ses couilles sur la table Lorsqu'il faisait le consultant sur Canal Plus Mais il est tombé dans un certain extrême par rapport à ça En rejoignant RMC Alors en ce moment Depuis qu'il est RMC Je me suis désolidarisé de Christophe Dugarry complètement Non non Moi j'étais fan du joueur un peu impertinent A son style un peu Qui pouvait marquer une certaine non-chalance J'adorais ce genre de joueur Qui a l'air d'en avoir rien à foutre sur le terrain Et qui est super efficace J'aimais beaucoup ce mec Il a eu la carrière d'un joueur qui n'en a rien à foutre Ouais Mais à Birmingham c'était un dieu par exemple Enfin tu vois J'adore ce Parce que les anglais savent apprécier des mecs Qui ont un peu de caractère Et qui font des choses hors du commun Et est-ce qu'à l'inverse Vous aviez un joueur favori ? Parce que là on a compris L'état de détestation d'Alexandre Jean-Kaïf Jean-Kaïf Laurent Blanc Laurent Blanc Zizou Zizou forcément Zidane Zidane et j'aime beaucoup Blanc J'aimais beaucoup En fait j'avoue que j'aimais beaucoup Les joueurs qui étaient à la Comment dire Enfin qu'on suivait depuis des années Déjà en équipe de France Comme la Dèche Comme Deschamps notamment Et puis Voilà Vira J'aimais bien Vira Oui c'est bon On a oublié Vira Vira en 98 ou Vira plus tard Parce que moi j'ai Une grande passion pour Henri Mais c'est encore Balbutien à l'époque Henri Vira Il était déjà très bon J'aimais beaucoup J'aimais beaucoup Thuram Mais plus pour La côté du foot Ce qui dégageait Vraiment Ce qui s'est profondé Par la suite de sa carrière Thuram a frappé sa femme ? Jusqu'à Oui Oui mais parce qu'elle est Présentatrice télé Ouais non Elle est vraiment Oh merde putain Pourquoi vous trouvez Un jour elle a répondu Et c'était pas bien C'est une vanne C'est une vanne C'est une vanne Mais Juste pour changer de sujet Pardon C'était un de mes préférés Parce qu'il était intelligent Non non c'est un fief et connard En fait Il y a des histoires Il paraît Effectivement qu'il a un caractère Assez difficile Mais juste Au témoin d'un doute Moi qui étais Trop jeune Pour vraiment avoir du recul Là dessus Moi à l'époque 98 Zidane C'était pas le mec Le plus connu De la terre De la planète foot française C'était pas Je me souviens pas Avoir entendu Zidane va nous mener Vers la victoire Je me souviens C'était pas le meilleur joueur Qu'il y avait Dans l'équipe C'était pas la tête d'affiche Pour moi Sauf erreur de ma part On a un France-Belgique Ouais On perd De zéro Zidane rentre Il met deux buts Oui je crois Sur son premier match Je crois Pour moi c'était La République chèque Ou un truc comme ça On sait pas en fait Non non C'est très bien comme ça Mais sa première solution Je crois que c'est la Belgique Mais ça nous a marqué en tout cas Moi je sais que ce truc M'a marqué Bien sûr Parce que c'est un milieu offensif Parce qu'il est à sa place Il met des buts On pourrait reparler J'imagine De la tactique de Jacquet De ses choix Etc Peut-être Effectivement Que l'équipe L'a tabassé Voilà Mais Il donnait des bâtons Pour se faire taper Le gars Et honnêtement Et pas qu'un peu Je trouve Et ce qui était bien C'est que s'il y avait Enfin un joueur Qui était devant Qui distribuait Et qui pouvait marquer Des buts Par des gestes Complètement dingues Alex fait oui de la tête Moi je mettrais juste en bémol Alors voilà J'ai un filtre Si je lis tout ça Par le filtre de ma passion Pour Jorka F Bien évidemment Je préfère Jorka F Je remettais toujours en question Zidane Il y avait juste un truc C'est que Je dirais juste Objectivement En termes de Zidane avait déjà Le talent de Zidane Mais simplement C'est une petite problématique De constance Je pense qu'il sortait De sa première année A la juve De mémoire Et en termes de performance Et pas forcément Performance statistique Juste d'exister Dans le jeu Parce que c'est ce qu'on attend De lui En sa qualité numéro 10 Et particulièrement De Zidane Dans l'équipe de France C'est d'exister De faire la relation Le numéro 10 A l'ancienne Vis-à-vis des quelques talents Qu'on avait devant Henri Guy Varche Jorka F Et là dessus Il y avait toujours Un petit doute Avant 98 Sur sa constance Dans la répétition De la performance Sportive Ou footballistique Ce qui s'est un peu Estompé avant Parce qu'il est monté En gamme Sur ses années suivantes A la juve Et après au réel C'est encore une autre Sauf qu'en février 98 Il y a eu l'inauguration Du Stade de France Et un but contre l'Espagne Un but génial Et à mon avis C'est là le déclencheur Il faut le dire Il y a un espèce D'alignement des planètes C'est que première sélection Il marque deux buts Inauguration du Stade de France Il marque un but Enfin il marque le but En fait Et après Avec le recul Tu peux te dire Qu'effectivement Le mec était prédestiné Pour être le platini De sa génération Justement Le sauveur de la France J'ai l'impression Que c'était ça Qui était reproché à Jacquet C'est d'avoir filé Les clés à Zidane Et donc De ne pas avoir sélectionné Ni Cantona Ni Ginola Ni ces mecs là Et oui Il n'avait pas encore fait Mais justement Il va faire ses preuves Moi je peux dire Je peux faire des reproches À Jacquet Sur la qualité Et le style de jeu De l'équipe de France Mais par contre Le résultat Lui donne raison Sur le fait d'avoir Filer les clés Du jeu à Zidane D'avoir mis Jorka F à côté Et d'avoir éliminé Des fortes personnalités Plus ou moins Sur le déclin J'insiste bien Sur le plus ou moins Comme Ginola Et Cantona Voilà A l'époque C'était une aberration Je trouve À la maison C'était une hérésie De ne pas avoir sélectionné Ginola Et Cantona Mais 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 Les résultats lui ont donné raison Bien évidemment Juste pour revenir là-dessus Tu dis qu'on peut Que Zidane avait les clés Du camion Et que Encore une expression Des commentateurs D'RMC ça Et que Jacquet pouvait On pouvait reprocher À Jacquet Sa sélection Mais en fait Il l'a fait réellement Avec les puissances Qu'il avait Et Il n'y avait pas Plus fort Que sa défense Donc c'était la meilleure défense Alors Non puis En plus de ça De toute façon Il avait Marcel De Sailly Qui était le défenseur central De Milan AC Laurent Blanc Qui était libéraux Parce qu'il n'existe plus Mais C'était un monstre Devant lui Il avait Deschamps Et même Petit À un moindre niveau Où Bah ça avait déjà Du mal à passer Et quand ça passait T'avais les 4 de derrière Qui étaient inarrêtables Plus Parce que En plus de ça Il y a Barthez derrière Qui n'est Pas censé être le premier Parce que c'est Bernard Lama Qui le vit en piste En plus très mal Mais Qui pour le bien de l'équipe Et pour le bien du truc Se met totalement en retrait Et laisse Barthez dans les Il y a quelques jours avec Alex Il y a un bon article Sur le monde Sur Lama Sur Lama Juste pour préciser Il joue avec ses forces Il faut qu'on avance Le problème Tel que je l'ai compris Et pas la sélection De Zidane Et le fait De filer les clés du jeu A Zidane C'est la non-sélection De Cantona Et Ginola Le fait que Zidane Soit sélectionné Et le fait qu'il soit titulaire N'appelle pas trop de commentaires N'appelle pas de commentaires A mon sens T'appelles pas Cantona Et Ginola Pour les mettre sur le banc Et voilà Il a fait des choix forts Le sujet est là Et vu de l'extérieur C'est discutable Après coup Par rapport au comportement De l'équipe Par rapport à la cohésion De groupe Qu'il a obtenu Il a 100% Il a fait des choix Je t'aurais dit le contraire Au mois de mai 98 Mais il a 100% Et puis en plus de ça Ces mecs là Il les a vus quand même Avec Gérard Rouillet Où Aimé Jacquet Était assistant de Gérard Rouillet Et il a vu l'ego De ces mecs là Il a fait Non C'est bon Moi je les gère pas Ces mecs là Encore une fois On peut parler d'ego En parlant de Gérard Rouillet Encore une fois L'histoire lui a donné raison Moi je me souviens Qu'à l'époque Forcément au delà De la pub De l'événement Et sur l'équipe de France Qui était faite Malgré Comment dire Les critiques Qui étaient faites à Jacquet Il y avait quand même Un certain support De la base Des supporters Moi je me souviens Que c'était aussi Ça faisait quelques années seulement Qu'il y avait vraiment Une démocratisation Des joueurs Qui évoluent à l'international Donc on les avait vus Dans les championnats Maisons Avant qu'ils partent Vous avez évoqué Plein de clubs Le Milan La Juve etc Et donc on les connaissait Ces gens là Et donc les voir Revenir sous le drapeau tricoleur Il y avait ce petit côté Bon bah c'est les nôtres L'équipe elle vaut ce qu'elle vaut Mais moi j'avais vraiment retenu ça Et évidemment C'était pas encore La machine de guerre Qu'on a connue après La compétition a commencé doucement Pour l'équipe de France C'est le moins qu'on puisse dire Parce que jusqu'à la fin des poules C'était moyen Et le soutien public A commencé doucement également C'est ce qu'il faut Ça il faut le dire tout de suite C'est qu'il y avait une ambiance Enfin c'est vraiment Un marqueur France 98 Le public français Qui soutient l'équipe de France C'est depuis 98 Enfin moi j'ai l'impression Qu'avant 98 Le foot c'était un truc de niche Que seuls quelques passionnés Regardaient Les gens qui avaient connu 82 et 86 Sévis 82 C'est-à-dire un papa qui était Voilà Le Brésil 86 Ah Kossadino C'est relou Et donc Il y avait plein de gens Moi je côtoyais plein de gens Pour qui Ah la France c'est des chèvres On va perdre Qui soutenait le Brésil Ouvertement Même à la finale Il y avait des Français Il y avait plein de Français Qui supportaient le Brésil Plein même de Portugais Enfin voilà Les Portugais c'est compréhensible Les Français Faut les faire fusiller Il y en avait Il y en avait plein Non mais c'est ça qu'il faut comprendre Faut les faire fusiller Pour rappel Le Portugal a participé à cette coupe C'est vrai Non mais Aujourd'hui ça paraît normal De supporter l'équipe de France Mais en 98 Mais c'était pas du tout normal Il y avait plein de gens Pour qui Ah les Français L'équipe de France C'est tous des chèvres Ils gagnent jamais T'as changé tes fréquentations On avait Non c'est eux qui ont changé On n'avait jamais rien gagné A l'époque Parce que cet euro 84 Qu'a gagné Quand elle a gagné l'équipe de France De Michel Patil Personne n'en parlait C'était très obscur En plus c'était une compétition Très mineure encore L'euro à cette époque là Enfin voilà On était dans cet état d'esprit Dans cette ambiance générale De La France on gagne jamais La meilleure chose qu'on ait fait C'est Ah de perdre ce match incroyable Contre les Allemands En 82 à Séville Et c'était Notre fête de gloire C'était une défaite Il faut dire que Pendant les matchs de poules Revenons à Zidane En se servant d'un joueur Comme paillasson Il avait aussi donné Il avait les crampons sales C'est rien ça Attends non C'est pas rien Mais je veux dire Il a quand même tendu le bâton Pour se faire battre C'est typique Zidane Je t'invite à regarder A regarder Et à publier En commentaire du podcast Quelque part Le nombre de cartes rouges De Zidane Les gens oublient que Zidane a le sang chaud C'est une bonne nouvelle Le coup de boule Et que je pense Je pense que jusqu'aux dernières années De sa carrière Enfin jusqu'au Real Madrid En fait J'ai des souvenirs à la juve Où il a pris combien Il a pris des mois De suspension une fois Et ça le coup de la semelle Il l'avait fait Quelques mois avant L'après des mois Il a dû prendre 5 matchs Je crois que c'est ça Et le coup de boule Evidemment Et finalement On pensait que c'était Derrière lui Et son dernier fait d'arme Le coup de boule C'est un sanguin Par contre tu disais Que l'équipe de France Avaient commencé lentement Sa phase de poule Moi j'ai le souvenir Que c'était une des seules équipes Qui avait gagné ces 3 matchs Tu peux gagner les 3 matchs Et être lent Non mais ils ont mis Plein de buts Ouais il y a eu un 3-0 Je crois Contre le Contre l'Arabai Saouti C'est 3-0 J'ai pas noté les scores Mais dans 3-0 et 5-0 C'est pas ça ? C'est sûr Je rappelle juste Que c'était le groupe C Contre le Danemark L'Afrique du Sud Et l'Arabie Saoudite Donc pas le pire Des groupes Donc encore heureux Qu'ils aient Non bah écoute Les boules chaudes Les boules froides Tout ça On parle de cette magouille Alors dénoncée par Mais Platini Il y a pas longtemps Elle a fait une interview Dénoncée revendiquée Parfait Attends je suis pas courant Vas-y Vous savez pas ça Mais ça c'est génial C'est ça Donc Platini Yves Remort Vendroux Sur France Bleu Je sais pas quoi Il y a quelques mois Fait une interview Et il dit Ah ouais France 98 Donc Platini Qui faisait partie Du comité d'organisation Avec Fernand Sastre De France 90 Ah ouais On a fait une petite magouille Pour que la France Soit dans un groupe Et que la France Si le Brésil Se rencontre en finale Tout le monde Crie Alors voilà Platini Qui pour rappel Est empêtré Dans des histoires Avec la FIFA Des trucs merdiques Il est clean là Des casseroles au cul de ça Il vient se vanter D'avoir fait des magouilles Sauf qu'en fait C'était pas des magouilles Donc expliquons-le aux gens C'était pas des magouilles Effectivement C'était mis en place Pour la première fois Pendant ce tirage au sort De France 98 Le fait que le pays haute Soit dans un premier chapeau Et que le pays Qui a gagné L'édition précédente Soit dans un autre chapeau Opposé Pour qu'ils se rencontrent En finale Et c'est un truc Qui a été mis en place Pour cette compétition Parce que France Brésil C'était un peu La finale rêvée Mais c'est quelque chose Que depuis Tous les pays font Tous les pays hautes font Et c'est pas Sans sens que ce soit un scandale D'accord Ça venait de là Les théories du complot Comme quoi Toute la compétition Était payée d'avance Mais bien sûr Et moi je sais pas Si vous vous rappelez Même Il y a très très Genre un an avant La coupe du monde Il y avait eu le tournoi de France Qui avait été organisé Avec la France Le Brésil Déjà Genre l'Angleterre Et un autre pays Et le coufran de Roberto Carlos Le fameux coufran Complètement dingue De Roberto Carlos Qui contourne le mur Et tout Et les bandes annonces Je me rappelle Très précisément D'une bandes annonces De TF1 Qui commençait Avec un carton Ah 12 juillet 98 La France est championne du monde En battant le Brésil C'est génial C'était un an avant Un an avant Et la voix off Qui disait derrière Oui Ça c'est un beau rêve Mais le chemin Est encore long Avant il faut Voilà Et ça c'est une bande annonce Pour un match Du tournoi de France Donc voilà Dès un an avant On savait que La finale qui était possible C'était France-Brésil D'accord On le savait Très clairement Il n'y avait pas de doute là-dessus Merci pour la découverte De ces coulis Je vous propose D'avancer un petit peu Qu'on parle rapidement Des matchs En 8ème Contre le Paraguay 1-0 Quelqu'un veut Le but en or Voilà Le premier but en or De l'histoire du football 100ème minute Ou 112ème minute Devant ton micro Pendant les prolongations Pas tout le monde en même temps Pardon Pendant les prolongations En but de Laurent Blanc Et donc encore un truc Qui permettait de dire Ouais bon Il gagne Mais grâce au but en or Et j'ai vérifié les compositions D'équipe Dernier match Avant qu'il bascule Sur son 4-3-2-1 En fait Dernier match Avant qu'il bascule Sur la triplette En milieu de terrain Petit Deschamps Carambeu En fait Ce qu'il a institué A partir de l'Italie Bizarre Est-ce que Carambeu Jouait pas beaucoup Auparavant Carambeu avait très peu joué Ce qui était aussi un problème Et il était plutôt Sur un 4-4-2 Ou ce qu'on va appeler Aujourd'hui Un 4-2-3-1 En fait Et par 2-3-1 C'est Deschamps petit Ou Deschamps avec quelqu'un d'autre Les 3 C'est Zidane Dans l'axe Jorkaïf Qui tourne en 9 et demi Guy Varche en pointe Et un gars sur le côté Diomède Henri Qui ont joué Pendant les poules Ils sont très vite rentrés Jusqu'au Paraguay Il a été plutôt Sur cette approche là Et à partir de l'Italie Il a verrouillé Il a blindé Vous vous souvenez D'une match contre le Paraguay ? Oui C'était long quoi C'était tendu C'était une équipe Qui jouait Tout le monde derrière Et Alléluia Avec le gardien Donc Chida Verde Dont on parlait tout à l'heure Et C'était cadenassé C'était impossible de passer Et Très clairement Leur idée C'était d'emmener L'équipe adverse Au tir au but Et de tout miser Sur leur gardien Qui était la star Absolue De l'équipe Parce que Après Je ne me souviens pas D'un joueur paraguayen Qui avait Un semblant de carrière Derrière Et il faisait très chaud Et il faisait extrêmement chaud Très très chaud ce genre là Et c'est qui Qui a mis le but ? Laurent Blanc Laurent Blanc Sur une remise De très aigué Centre de Pierès Centre de Pierès Ah Robert Pierès Il y avait un petit peu de Portugal Quand même dans cette équipe Le quart de finale Contre l'Italie 0-0 Appui 4-3 Tire au but Là on y va par contre Là j'ai davantage De souvenirs Effectivement Du fait que le match Était fermé Avec toutes les histoires De l'équipe de France C'est plus italienne Que l'Italie Qu'on nous ressert encore Aujourd'hui Tu peux expliquer Pourquoi ? Pourquoi l'équipe de France C'est plus italienne Que l'Italie C'est parce que Tout à l'heure Tu disais qu'on avait Une expatriation de joueurs En fait Et une espèce de mondialisation Du football Ou au moins Europé Pénalisation Ça se dit comme ça Du football Et plus spécifiquement Pour la France Tu avais Dans le Dans le La ligne de défense De Sailly Qui était au Milan AC Laurent Blanc Qui était passé à Naples Thuram Thuram Qui jouait à Parm A ce moment là Lisa Razou Qui devait être quelque part Entre Bilbao Et Il était au Bayern Il était déjà au Bayern En 98 Deschamps Forcément Le plus italien De tous les français Et Zidane Zidane De la compétition En fait Et de la notion De bloc équipe Etc Ouais Il faut savoir Que l'Italie C'était le plus gros Championnat A l'époque C'était là Qu'il y avait Les meilleures équipes C'est là Qu'il y avait Les meilleurs joueurs Et c'était un peu nouveau Que nos meilleurs joueurs français Soient dans ces gros clubs étrangers Il y a eu la Rebosman Quelques années avant Et qu'il y avait Tout changé au niveau Des transferts Et tout Les meilleurs joueurs Ne restaient pas forcément Dans leur championnat Domestique Et Je voulais dire Un dernier truc Et oui Je crois que c'est là Dans un des journaux italiens On a enfanté des monstres Voilà Exactement On l'aura fait à l'ombert Comme on dit Véritablement Et moi j'ai ce souvenir là Ça c'était très visible Sur ce match là C'était globalement Très visible Pendant la compétition Ça l'a été encore Sur les années Où ils ont été performants Par la suite Et j'ai un autre souvenir Un deuxième souvenir De ce match là C'est l'entrée de Roberto Baggio En fait Et les quelques Dizaines de minutes Où Roberto Baggio a joué Où tu trembles En fait Tu trembles T'as des souvenirs De 94 Des trucs Parce que Roberto Baggio Jouait pour le coup En pointillé Tout à l'heure On parlait de la constance Des performances de Zidane Roberto Baggio C'était un souci aussi C'est pour ça qu'il n'était pas titulaire C'était une méga star Quand même à l'époque C'était une énorme star C'est un énorme talent Et quand il est rentré C'est un gars Qui est capable de tout À n'importe quel moment En fait C'est le problème Si on prend l'actualité Comme exemple Les gens disent Est-ce que c'est bien D'avoir tiré l'Argentine Bon maintenant On a gagné 4-3 On peut en parler Tout va bien Mais dans le fond C'est toujours mieux D'avoir le Nigeria Ou d'avoir l'Islande Comme adversaire Que les Argentins Tout simplement Parce que les Argentins Aussi médiocres soient-ils Tu peux toujours avoir Un éclair de génie Tu peux toujours avoir 2 ou 3 joueurs Qui vont être dans un bon jour Et quand c'est 2 ou 3 joueurs C'est Messi Sûr Et éventuellement S'ils avaient joué Donc Di Maria a joué Mais Aguero Ou Di Bala Ou Di Bala Même si Di Bala A été très très loin de jouer Par rapport à l'ambiance Dans l'équipe C'est pas le copain Mais si Il suffit que 1 ou 2 gars Soit en forme ce jour là Et ça te fout le match en l'air Aussi médiocres que soit l'Argentine Le Nigeria Tu sais qu'ils iront pas jusque là L'Islande Tu sais qu'ils ne peuvent pas faire ça L'Argentine dans un bon jour Tu connais pas ses limites Et Badiou a eu une occasion de dingue En prolongation Et Badiou pour revenir en 88 Quelques centimes Qui a failli arrêter l'aventure Très vite C'est un seul poteau Non non C'est pas juste à côté Mais voilà C'est un truc Il est tout seul devant Je le vois Je le vois tourner à gauche Devant le poteau Il va en duel aérien C'est ça ? Non c'est un peu sur le côté Il frappe Il est un peu excentré Mais de mémoire Il frappe Ça frôle On sait pas comment il fait Pour la mettre à côté Grosse grosse tension De ce match Je me souviens Les Italiens marquent en premier Lizarazu rate son pénalty Lizarazu rate son pénalty Après ce fad Mais déjà Pendant le match Les Italiens marquent en premier Là tu te dis C'est bon c'est terminé C'est fini Mais on fait 0-0 Non il y a un partout Non il y a un 0-0 Il fait 0-0 Je crois que c'est 0-0 C'est 2006 où on fait un partout C'est l'inverse Tant pour moi En revanche c'est Tire au but C'est eux qui commencent Je crois Après tu cours après Et Lizarate Moi je me disais C'est foutu Je me disais que c'était terminé Et puis que voilà On n'en parlait plus Mais en fait Comment ça s'est passé après Lizarazu ? Dino Baggio Qui rate le dernier C'est ça ? Qui dit Gaggio Qui dit Gaggio Le milieu de terra Défense Mais Dino Baggio Avec ce nom surprenant Fan de Jurassic Park Est un vrai joueur N'est-ce pas ? C'était le petit frère Et on notera également Les tirs au but Extraordinaires De Trezeguet En rive En rive Et aussi Le fait que Aimé Jacquet A sa liste de tireurs Pour les tirs au but Déjà toutes faites Dès le départ Même avant qu'il y ait Tirs au but Et dans la liste Il y a Dior KF Qui dit non Moi j'y vais pas Parce que Le gardien qui est en face C'est son gardien au club Il le connait Et il le connait par coeur Et Dior KF a dit ensuite Ca fait 6 mois Qu'on s'entraîne Ca fait 6 mois Qu'il m'arrête tout Et ça c'est bien Et psychologiquement Il pouvait pas Et c'est Lizarazu Qui fait Moi j'y vais Y'a pas de soucis Et qui rate Alors que Dior KF Est connu pour être Un des mecs Qui a le plus gros ego La plus grosse confiance En lui De l'histoire du foot C'est ça Quand faisait un bon joueur C'est que le gars Il avait peur de rien Il pouvait tout tenter Parce qu'il avait une confiance En soi dingue Et là Qu'il avoue Ah non non Pagliuta J'y vais pas J'ai cette anecdote Je le trouve génial Qu'est-ce que je veux dire C'est qui C'est un italien Qui rate le dernier but C'est Laurent Blanc Qui met le dernier pour la France Et qui les qualifie Du coup Moi je me souviens surtout De l'image De Barthez Qui comprend avec Deux secondes de décalage En fait Qu'ils sont qualifiés C'est-à-dire Il est tellement à l'ouest C'est extraordinaire Et ça représente Complètement le caractère De Barthez C'est le mec Qui est dans sa bulle C'est le mec Qui calcule pas Là j'ai revu Le reportage Le docu L'anecdote avec La liste L'anecdote avec Bergerot Qui vient avec son petit papier Qui a bossé pendant deux ans Pour lui donner les stats Des tireurs italiens Ou c'est qu'il les tire préférentiels En fait Le placement de balle préférentiel Borteuse lui fait Non c'est pas la pomme Je le fais au feeling Barthez c'est un mec A l'instinct Les gardiens généralement Ça fait 1,90 minimum Lui il fait pas 1,90 C'est vraiment C'est un type de gardien Qui est très rare Un mec pas très grand Mais qui a une grosse confiance en lui Et une approche très différente Je sais pas s'il ferait carrière aujourd'hui En revoyant ces trucs là Je me rappelais Alors moi J'étais Bernard Lama Bien sûr Mais je revoyais le truc Et j'ai vu des Barthez à Manchester C'était extraordinaire Et je me disais Avec son caractère Avec son hygiène de vie Également Voilà Oui apparemment En 2002 Il a bien profité De la culture coréenne Mais je vous propose Qu'on avance un petit peu Parce qu'on a l'admi La finale à faire Croatie 2-1 Contre la France Sacré putain de match Tendu là aussi Alors déjà Avant L'histoire voulait Qu'on joue l'Allemagne Que la demi-finale Soit un France-Allemagne Revanche de 82 Une nouvelle fois Notre ennemi jurait L'Allemagne Sauf que ces Allemands Se font lamentablement éliminer Par la Croatie Ça c'est une énorme surprise 3-0 Ouais ouais Personne ne s'y attend Le match est dingue Je me rappelle Que limite Les gens Moi j'étais avec des gens De la famille Les gens ne voulaient même pas Regarder le match Parce que pour eux C'était évident Que l'Allemagne allait gagner On se rappelle Qu'à l'époque Il y avait aussi Ce fameux dicton Le foot Ça joue à 11 contre A la fin C'est les Allemands qui gagnent C'était vraiment Une énorme équipe De foot Ce bon a rien de Gary Lineker Qui a tweeté Pour dire le contraire Très fier de rappeler Sa propre légende Qui a tweeté Pour dire Maintenant mon dicton Il est plus valable Et donc ouais Énorme surprise Que les Croates Battent l'Allemagne Et donc se retrouvent En demi-finale Face à nous Et qui affichait Une confiance incroyable Je me souviens Les Croates Ils me faisaient flipper Et pas parce qu'ils viennent Des Balkans Oui et non Parce que Justement Même topo Que pour les Allemands Juste avant Tout le monde Voyait déjà Les Français passer En fait La Croatie Moi j'en avais pas vécu Comme ça Et moi j'ai le souvenir De ça Où il y avait vraiment Une grosse grosse confiance Sur l'équipe de France En disant C'est bon ça y est On est en finale Là ça avait switché Ça y est Déjà ça avait vraiment Vraiment changé Et Et ben ouais Match L'Illiant-Turam Voilà Plus de 140 sélections Je sais plus combien exactement 142 ouais je crois J'ai jamais un seul but C'est ça ? Deux buts Et deux buts En demi-finale De la coupe du monde Bah tu parlais Excuse moi Tu parlais tout à l'heure Du documentaire Qui est ressorti Il y a pas longtemps Sur TF1 Par Margoton Si c'est vrai Ça rajoute une sacrée Surcouche à la légende Ouais Ou le genre KF dit Bah je suis dans la surface Je sens un mec arriver Je passe la balle Parce que Bah voilà Et Et il se dit Mais en fait Mais en fait C'est qui notre attaquant noir Dans l'équipe Et c'est Thuram Qui est là Et mais Même moi Je me souviens Devant le téléviseur Mais pourquoi il monte Où il va Qu'est-ce qu'il Arrête toi C'est pas ton poste Et il y va Et dans le même documentaire Il y a Thuram Qui dit en fait Quand on est rentré Sur le terrain Il y avait un joueur croate Qui jouait avec lui Dans son club Qui disait Non mais c'est pour nous Le match Et ça l'avait énervé Et du coup Mais ça l'avait tellement énervé Qu'il a fini un premier but Croate en premier Parce que le but De d'avoir Chokar C'est sur une erreur de Thuram Oui c'est ça C'est que A l'origine Je pense que L'état d'euphorie De Thuram Dans ce match C'est lié à une erreur Qu'il veut réparer Voilà Ce qui est certain C'est que moi Au total Ce que je vois Je sais bien Que l'histoire m'a montré Que Jacquet avait raison Etc Ou pas D'ailleurs Parce que j'arrive toujours pas A y croire C'est que En attendant On passe grâce A nos défenseurs C'est notre défense Qui nous fait passer En revanche Lorsque Je ne me souviens pas Des canto Qui posaient problème Ou des ginolas En revanche Ce qui me posait problème C'était de voir Henri Très aigué Sur le banc Au début de match Systématiquement Etc Enfin Il me semble Sauf erreur de ma part On jouait avec un seul attaquant On jouait avec un seul attaquant Alors qu'on avait Le meilleur buteur C'est exactement ça C'est ça On avait Le meilleur buteur En termes de quantité de but C'était Henri C'est ça En Angleterre Et le meilleur buteur Non Henri devenu meilleur buteur Par la suite Vas-y C'est sûr Guivarch était le meilleur buteur Du championnat de France Depuis deux ou trois saisons Mais Henri jouait à Monaco Avec Très aigué à l'époque Ah bon Il n'était pas encore en Angleterre C'est en 2002 On avait encore mieux On avait le meilleur buteur Du championnat de France Le meilleur buteur du championnat d'Italie Et le meilleur buteur du championnat d'Angleterre Ils ont tous fini en boîte de nuit Dans un sous-sol d'hôtel Ils étaient censés avoir la meilleure attaque Depuis le temps Reprends Ce qui est certain Ce qui est certain C'est que je n'ai pas Je n'ai pas gardé Un souvenir impérissable De la qualité des matchs De ce que j'ai vu dans cette équipe Elle ne m'emballait pas Comme un peu L'équipe ne m'emballait pas Avant qu'il arrive enfin A comprendre Qu'il faut qu'il mette Mbappé Dès le départ Avec la dèche Je regarde les matchs En me disant On va tenir Parce qu'on a une foutue défense On a la meilleure défense du monde On a de très bons milieux Avec Zizou et Jurka Et on va arriver A tenir le coffre fort Et à marquer un but Mais c'est des défenseurs Qui marquent mince Moi j'ai tendance A être assez complaisant Avec le recul Par rapport à Jaquet Par rapport au fait De jouer à 7 derrière Tout simplement Parce que les matchs Ils ont eu du suspense Quand même On passe par le trou De la serrure à chaque fois Depuis les 8ème Jusqu'à la Croatie On passe vraiment Par le trou de la serrure Mais t'as quand même Des matchs Qui ont du suspense Je pense que pour les Danois Moi je me suis un peu ennuyé Hier soir Même si c'était mieux Croatie Danemark Que l'Espagne Des mois Contre Contre les Russes C'était mieux Mais je me dis Que pour les Danois C'est un match Extraordinaire En fait Et d'ailleurs Pour les Croates aussi Même si en termes De football C'était plus intéressant Cet après-midi Très vite Parce qu'il faut qu'on parle De la finale Il nous reste 5 minutes Sur le temps Soit pas en ballon Moi je me souviens Je l'ai dit au départ Mes parents Aimaient pas du tout le foot Mais là forcément Sur la faveur populaire Ils regardaient les matchs aussi Et je me souviens très bien De mes parents On comprend pourquoi On regarde pas C'est très très chiant Quand même C'est extrêmement chiant A regarder Parce qu'ils comprenaient pas Que il y avait 45 minutes De rien Puis 45 minutes De pas grand chose Et puis à la fin Ça s'emballait Parce que les mecs Devaient rattraper le truc Et à la maison Il n'y avait pas Beaucoup de foot qui passait Par contre Il y avait déjà Beaucoup de baskets Qui passaient Parce que je les forçais A regarder ça Et là en l'occurrence Quand ils jetaient un oeil dessus Ils s'emmerdaient un peu moins Parce qu'il y avait des choses Qui se passaient tout le temps Après Là Le match De la Croatie C'est surtout La légende de Jacquet Qui s'est construite là dessus Avec le documentaire Les yeux dans les bleus derrière Parce que le discours Où il est pourri Mais alors Mais jusqu'au bout De leur vie C'est à la mi-temps De ce match là Où il leur dit Vous avez peur Vous allez perdre Et c'est là Où je pense La ferveur aussi Autour de mes Jacquet Elle est venue De là Après La coupe du monde Parce que Moi je me souviens Que Ceux qui étaient encensés Tout de suite après la victoire C'était les joueurs Et ensuite Ça a été Jacquet Pour Les vidéos Qui ont été montrées de lui Et le bonhomme Que ça a été Et au niveau Gourou Jacquet Quand même Parce que ça n'a pas eu Un effet immédiat Sur le terrain Non J'ai pas trop de souvenirs Mais en fait Ils se sont pris un but 22 secondes Je crois quasiment Au retour de la mi-temps Ils en ont parlé Et statistiquement C'est là Où ça devient historique Ce que les français vont Parce que c'est la première fois Qu'on passe un demi-finale De coupe du monde On avait fait trois demi-finales De coupe du monde Dans l'histoire De l'équipe de France de foot Et c'est la première fois Qu'on réussissait à gagner Et aller en finale Donc là A partir de France-Proassie Là ça devient historique Là ça devient nouveau Ça devient les premiers A faire ça Et on est en finale Et là c'est la ferveur Donc on est à 20 secondes Du temps réglementaire Mais on va s'accorder Un peu de temps Pour parler de la finale Tu veux commencer ? Sachant qu'on vient de lancer Belgique-Japon À côté Pour faire une parenthèse Que tu remettras Tout au début du podcast Mon premier contact Avec le foot C'est Olivier Tom Oui mais on fera un épisode Sur Olivier Tom Tu m'inviteras Promis On a sorti un jeu Olivier Tom Oui Et tu pourras en faire Le promo après Si tu veux La finale Je retiens On en parle pas Les arrêts de jeu On a gagné La finale Je retiens qu'on a gagné Qu'on a explosé Les Brésiliens Qui paraissaient fatigués Ou alors Ronaldo était malade Je sais pas quoi Voilà Encoisonné Comme si on pouvait Acheter une finale De Coupe du Monde Au Brésilien Tu sais Je retiens que j'étais Au Portugal Je le disais tout à l'heure Dans un bar Rempli de portugais Supporteurs du Brésil Et je retiens pas Le soir même En fait le soir même J'ai un souvenir Que le match a été Hyper facile Que le match a été Dans l'ambiance Que je décrivais à l'instant Je retiens le mois Qu'a suivi Qui est probablement Mon mois J'ai eu un mois De vacances Extraordinaire Qui a commencé Dès le lendemain Où on fait 400 kilomètres A chaque fois qu'on croisait Une voiture française Sur les autoroutes portugaises On était les champions du monde Enfin on possédait l'autoroute Et boîte de nuit Après boîte de nuit Où on en met Gloria Gaynor Avec le remix Le remix Da Will Survive Et à chaque fois C'est vrai que t'es champion du monde C'est que t'es le roi Là où t'es À cet endroit là En tout cas T'as ce sentiment là Avec les 2-3 copains Avec qui t'es C'est que tu possèdes la place Tu vois Une anecdote Tu m'as sorti l'autre jour Quand on s'est vu Que je trouvais très émouvante Quand tu parlais de ton père Qui lui a vécu Quelque chose de similaire Pour l'Euro 2016 Donc il y a 2 ans En France Avec la victoire du Portugal Que je te disais Que avec le recul Moi j'avais 19 ans Je vous disais On a presque été champion du monde Trop jeune En fait pour moi C'est à dire que T'apprécies pas complètement En fait T'es à un âge Où t'as pas vu Suffisamment de foot Pour digérer Complètement le truc Et pour te rendre compte De l'exploit Monumental que c'est Et en même temps Je me dis que Si on avait 3 attendus Aujourd'hui J'ai pas la même passion Le même investissement Dans le football Que j'avais Lorsque j'étais étudiant Parce que ma vie Elle a changé Parce que je suis un petit peu Plus regardant Sur la qualité du football En gros Si c'est pas Barcelone qui joue Je me fais un peu chier Voilà Je suis un peu bégueule Tu vois En termes de supporteur de foot Donc je te raconte pas Avec la France Quand elle joue pas contre l'Argentine Ce que j'en pense Et je me dis que voilà D'un côté c'est un petit peu tôt De l'autre côté c'est un petit peu tard Et surtout tu te rends compte Que mon père Mon père est 40 Donc il a 78 ans cette année Il avait 76 ans en 2016 Lorsque le Portugal a gagné Son frère l'appel du Portugal Mon oncle l'appelle Et c'est quelque chose Qu'ils n'ont pas connu Et il y a eu Des belles équipes du Portugal Il y a eu des beaux parcours En 66 On parle de personnes Qui sont nées dans les années 40-50 Ils ont attendu 70 ans De leur vie Tous les deux Pour connaître ça Et moi ça m'est arrivé Tout cuit dans le bec A 19 ans Voilà Je suis pas sûr Que tu puisses comprendre Ce que c'est D'attendre 70 ans de sa vie Une performance comme ça Quant à leur passion Pour le football Qui toute chose comparable Est beaucoup plus importante Que la mienne Les années C'est là qu'on voit Moi en 90 C'était exactement ça Mon père Fan de foot Grand footballeur De Sarthe Puis entraîneur Entraîneur aussi Toujours très carré Et tout Il a vécu 82 Il a vécu France Bulgari Et tout ça Et je me rappelle Le lendemain Parce que moi J'avais été voir la finale Chez un pote Et le lendemain Il vient me chercher Mais j'ai jamais vu mon père Comme ça Il était euphorique Oh putain t'as vu ce match T'as vu Et puis quand De Saïe Il se fait expulser On a eu peur Mon père Qui était très carré Très scientifique Partiquement quand il parlait de foot Très dans l'organisation La tactique C'était un gamin Et c'est ça aussi Ce rapport aux aînés Comme tu dis Le rapport de Est-ce qu'on l'a pas vécu trop tôt Savoir d'où est-ce qu'on vient Là il y a des gens Qui justement Ils avaient vécu Toutes ces années De vache maigre Comme on dit La réaction de Thierry Roland Oh putain quel pied On peut mourir tranquille Le plus tard possible Mais quand même Ça c'est ça Les fans de foot Qui ont vécu Toutes ces années Où la France On gagna rien Faut se rappeler que Là de nos jours C'est normal que la France Soit en coupe du monde Mais à cette époque là Mais la France Elle faisait pas Toutes les coupes du monde Encore une fois L'édition d'avant Elle y était pas Oui c'était déjà une épreuve D'être qualifié en coupe du monde On la gagne quoi C'est un truc de fou Autour de la table Y'a personne qui a connu ça Il y a 5 jours En regardant l'équipe TV Mon père me reparle de 82 Il me dit que 82 En termes de football C'est le pire truc Qu'il ait jamais vécu Bruno Excuse moi Oui je suis navré Mais moi je l'ai vu Le Batiston Via l'étrange Le Schumacher Ce qui est certain C'est que Effectivement Comme tu dis Je pense que tu as tout à fait raison 82 86 C'est quand même Des grosses équipes Et c'est Une grosse déception Systématiquement Voilà 90 Ben Voilà N'en parlons pas Je pense que c'est résumé Qu'est-ce que je veux dire Enfin Quoi qu'il en soit On avance Petit à petit Petit à petit On a l'impression On progresse On progresse un petit peu Avec les Plus près possible De la finale Et on se dit Ben Lorsqu'on On voit que la coupe du monde Peut arriver en France En 98 Ben c'est le moment C'est le moment Personnellement Face au Brésil J'ai pas J'ai pas eu peur Pas eu un instant de doute Et pourtant Et ta réaction Une fois que Les coups de sifflet finale Sont passés Euphorique aussi Oui oui Euphorique aussi On est sortis On était sortis pour la demi-finale Et on est ressortis Pour la finale Mais on est revit rentrés Parce qu'il y avait Vraiment 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 Beaucoup de bordel dehors Et il y avait Des copines Qui étaient Dans un état d'hystérie Telles qu'elles étaient Au bord de l'évanouissement C'était n'importe quoi C'était n'importe quoi La place de la Bastille N'en parlons pas C'était C'était fou Tu vivais dans Paris A l'époque Oui 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 J'étais à 500 mètres de Bastille Surfman toi Ta réaction ? Tu nous as décrit Celle de ton papa Moi comme j'ai dit J'étais chez un pote Pour voir Et j'en rajoute une couche Sur cette atmosphère De non non Les bullos sont des chèvres J'étais chez mon pote Et ils avaient Canal Plus Et on a maté La première mi-temps Sur Canal Plus Avec la famille Et des amis de mon pote Qui étaient pour le Brésil Mais c'était un truc de dingue Et nous Et moi j'étais avec mon pote Donne leur nom Dénonce Vas-y on se casse Et à la mi-temps On s'est barrés On allait dans la chambre De mon pote On était trois Et on a maté TF1 Parce que merde Thierry Roland Jean-Michel Larquet Enfin moi c'était ça Mes valeurs Et on a regardé La deuxième mi-temps Thierry Roland Les valeurs Thierry Jean-Mimi Attention Thierry Roland Des vrais franchouillards Thierry Roland Et les valeurs Que je connaissais le foot Je suis un vrai prolo moi Et donc du coup J'ai regardé cette deuxième mi-temps Entre supporters D'équipe de France C'était fou Et effectivement On a hésité à aller en ville Enfin ce qu'on appelait la ville En Sud-Sarthe Petite ville Mais on n'y est pas allé Parce qu'il fallait faire Dix bandes en vélo Pour y aller Donc on n'y est pas allé Mais j'ai vu le lendemain Le centre-ville Et je me suis dit Mais j'avais jamais vu Mon centre-ville comme ça C'était le bordel Il y avait des déchets partout Des voitures retournées Je me suis dit Mais il y a eu la guerre ou quoi Et en fait J'ai appris par des échos Que oui oui Ça avait été une fête de dingo Même en Sarthe Alex toi t'es sorti vivant Ton village portugais Ou Ouais Donc la fête a été À trois supporters Deux garçons Deux garçons Une fille Bon ça n'a pas fini Comme vous pouvez l'imaginer Mais même si On aura bien aimé Non ouais Sur le soir même Ça a été calme Après par contre Ça a été un mois Je sais pas C'est comme si t'avais Un totem d'invincibilité Tu vois Où tu rentres dans un endroit Donc pour le coup Beaucoup de boîtes de nuit Dans la gare Dans le sud Où tu te dis C'est moi le champion du monde En fait Et je garde Un grand souvenir De ce sentiment là Que tu traînes Pendant tout un été En fait Arnaud Toi qui étais jeûneau Est-ce que Tu te souviens De la réaction des gens Ton entourage Ouais Moi je me souviens Que Comme je l'ai dit tout à l'heure Qu'il n'y avait pas Que des français Dans le camping Où j'étais Et en fait Là ce soir là Tout le monde avait gagné Parce que Bah c'était contre le Brésil Et Pour tous les supporters européens Qui avaient autour de moi Le Brésil C'était l'équipe invincible Et c'était la seule équipe A abattre En fait Peu importe qui Allait gagner Si c'était face aux Brésiliens Tout le monde avait gagné Et Et la ferveur populaire Moi je m'en souviendrai Toute Toute ma vie Mais ouais Même à 10 ans A sauter A sauter partout Tout le monde Tout le monde s'en embrassait Reprend un petit peu Les mêmes choses Que tout à l'heure Sur les premières expériences Mais Mais voilà C'était Le sentiment d'invincibilité Des mois après Les cours d'école C'était plus que La finale Tout le monde voulait être Zidane Quand on jouait au foot Et les bars Les bars Il y en a qui se sentaient Tellement invasibles On va y venir dans un instant Moi juste Et Et juste une chose C'est que C'est de la victoire De l'équipe de France Mais en fait C'est ce qu'on voit Encore aujourd'hui C'est que ça a été De la victoire Bon déjà De tout un peuple C'est une chose Mais ça Ça a tellement Relancé le pays Il y a eu une ferveur Pour tout Derrière Black Blamber Qui a vite été obligé Dans les élections suivantes Et puis même L'économie derrière Qui est repartie Donc voilà C'était Quand on parle De ferveur Pour le football Il n'y a pas Une seule autre compétition Quelle qu'elle soit Qui peut Apporter ce genre de choses On l'a presque Vue Deux fois derrière En 2006 Et en 2016 Avec l'euro On l'a Prolongé en 2000 Parce qu'il y a ça aussi C'est que L'euro 2000 Où là la France C'était une machine de guerre Absolue C'était inarrêtable De toute façon Avec les Italiens en finale Avec les Italiens en finale Tu veux un Italien bourré Pleurer ce soir là Monter Se mettre tout nu Sur le comptoir d'un bar Et César On a une Meilleure que ça Imaginez-vous Et se faire virer du bar Oui Il travaillait On était à Disney Il travaillait dans le bar d'à côté Se faire foutre dehors du bar Ivre mort En train de pleurer Et quasiment à poil Il était en sif Moi Moi ce que je me souviens De la finale C'est que moi J'étais chez mes parents Et il y avait mes deux parents Mais il n'y avait que moi A la maison Et c'était soirée pépère Devant un plaid Limite Tu ne pouvais pas faire plus pépère Que ce dimanche là Et c'est un dimanche Ça dit dimanche Et en fait tu vois le truc Putain on a marqué un but Putain on a marqué deux buts Mais putain on a marqué un Mais putain on a gagné là Et en fait c'était l'incrédulité absolue Tu vois Et mes parents d'origine portugaise Plutôt contents Parce que bon Pays d'adoption Tu vois Et je les vois Et même hésitaient Allez on sort On sort si vous voulez Finalement je suis sorti tout seul Mais j'ai fait comme Bruno Moi j'habite à la place d'Italie à l'époque Je vais direction Bastille Je fais Mais non Si c'est comme ça Bastille Je ne vais pas aller sur les champs Donc je suis revenu Coucher tôt Et le lendemain je me souviens J'ai fait la teuf En journée avec des potes Et j'ai une petite anecdote amusante On prend un corps bizarre Et tu sais On se dirige Voir le groupe de copains Un peu plus loin Donc corps bizarre Métro aérien Et nonchalant tu vois On ne réalise pas On se parle à peine Tu vois Et on s'arrête à corps bizarre Et on regarde par dessus Enfin par la fenêtre Et sur le quai Il y a un jeune papa Avec son fils Le papa de la trentaine Son fils en a deux Et ils portent tous les deux Des maillots brésiliens Et là on regarde ça Et il se passe une demi-seconde Et on explose de rire Mais genre C'est tellement incongru Que ce mec là On se dit Mais il n'a pas vu le magia Le pauvre Et l'anecdote Tu vois Je vais te laisser la raconter Parce que c'est Guillaume Qui nous a raconté Qu'on s'est vu il n'y a pas longtemps On a un copain Qui a participé à un podcast Sur IAM Donc on peut lui parler Et Pokémon Guillaume Et on en apprend Mais c'est extraordinaire On est en 2018 Pour le 20ème anniversaire Il nous a sorti Il nous raconte Il avait à peu près ton âge D'années Il regarde le match Avec ses parents Et donc Banlieue d'Orléans Et son père dit Allez on sort Il emmène son fils Les cousins Etc Et ils prennent la voiture Et ils vont voir Qu'est-ce qui se passe Dans le centre-ville d'Orléans Il garde la voiture Il commence à marcher A faire la fête Et à un moment Il s'approche d'un bar Pour rentrer Et le père en fait Se retourne précipitamment Et empêche les gamins De rentrer dans le bar Qu'est-ce qu'il avait vu ? Il avait vu La patronne du bar Se faire tringler Par le mari Sur le bar À point de l'heure Tout le monde Qui était bon Une orgie Pour fêter la victoire De la coupe du monde Voilà Parce que j'étais dans un camping Ça passe des choses À Orléans aussi Guillaumont Salut Si tu nous écoutes Bon On va devoir terminer A moins que vous avez Quelque chose à rajouter Si une petite question Bon Là on regarde gentiment Belgique-Japon Pour s'occuper Mais est-ce que vous suivez Le foot assidûment Qu'aujourd'hui J'ai cru comprendre Que Alexandre et Sartman Oui beaucoup Ça n'a pas changé Je continue à regarder Tous les matchs Mon statut d'intermittent Du spectacle Me permet De ne pas travailler Pendant les Les oraux Et les coupes du monde Donc oui Je me permet de regarder Tous les matchs Et j'adore ça Et c'est génial Alex ? Globalement oui Encore beaucoup Un petit peu moins Que quand j'étais étudiant Et un petit peu moins calé Sur les 5 gros championnats Européens Forcément Mais oui 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 Globalement Depuis qu'il y a le Qatar Et qu'il y a de l'argent à flot Quand on a une équipe performante Après des années de disette On en profite Ça a relancé mon intérêt Pour le football Je ne veux pas Ce que tu veux dire Bruno ? Oui je suis Tu disais que tu achetais Canel rien que pour ça Voilà Et j'ai passé aussi Mes sous Chez Bélin Pour pouvoir compléter Et bientôt Chez les Espagnols Voilà Le bon problème C'est que ça va passer Chez SFR Et là Je n'ai pas l'intention De rechanger Pour la quatrième fois Alors donc du coup Juste pour l'histoire Je regarde tous les matchs De championnat Dans l'année De l'équipe de France Et un maximum Un maximum de matchs Enfin qui passe à la télé J'entends Un maximum de matchs Des équipes étrangères Qui m'intéressent Voilà Et bien sûr La Côte du Monde Arnaud ? Je pense que je suis Beaucoup moins assidu Que mes compagnons Du jour Autour de la table Je regarde Pas énormément Énormément de matchs Dans l'année Je me tiens Beaucoup au courant Par contre Mais J'ai Peu l'occasion De regarder Énormément de matchs Et Je suis toujours Le Paris Saint-Germain Et j'essaie D'en regarder un maximum Tu regardes la France aussi Tu disais tout à l'heure Et je regarde la France Bien sûr C'est incroyable J'ai jamais été en présence De deux personnes Qui suivent les matchs De l'équipe de France Dans un groupe de potes Le fan club de Francis Lalanne Je sais pas Mais J'aime beaucoup Francis C'est un gars très bien C'est un gars très bien Je suis une équipe de France C'est génial Moi Les France Il fait rouer Là On adore Je les vois tous Bruno Tu voulais rajouter un truc Non juste Un petit détail J'ai aussi la chance D'avoir une épouse Qui aime le foot Ça aide un peu Ça aide énormément Ça veut dire que Lorsqu'il y a un match De foot intéressant Important C'est la première A me dire On regarde le foot J'ai dit bah go on y va Avec plaisir Il faut savoir aussi Qu'on s'est rencontré Premier baiser Après le but De Kostadinov Qui nous a éliminé Contre la Belgique J'avais une copine infirmière Qui était Enfin une ave infirmière De notre école Qui nous invite Pour venir voir Le match de foot Chez elle Et Je pouvais le voir Chez moi Et j'ai fait Ah oui ça m'arrangerait Parce que Je vais pas pouvoir Le voir à la maison Et en fait Mon objectif C'était de le voir Avec Mariette Et bah Mariette On le salue Voilà Et donc du coup Bah voilà On s'est rapproché Pendant le match de foot Et puis on a pleuré Dans les bras Et l'un de l'autre Et on s'est fini par un baiser Et un mariage Et un enfant Etc Et voilà C'est la plus belle histoire Que j'ai entendue Sur 94 Pourquoi le foot Le foot c'est pas uniquement Que de la merde C'est pas que les résultats Finalement C'est les émotions Vos femmes respectives Vous Par rapport au foot Pas du tout Je suis dans le canapé Avec une série télé Sur la télé Et l'iPad Sur le foot J'ai fait des soirées Comme ça Pour regarder Match du PSG Moi je suis marié Avec une foot X Qui se passionne uniquement Bah là Là les quarts de finale Vont arriver Là elle va commencer A s'intéresser au foot Mais avant Non ça l'intéresse pas Oui je suis en couple Avec pas une grosse footeuse Mais qui a un papa Qui adore ça Vraiment Donc qui suit aussi là dessus Et qui regarde Les matchs De la coupe du monde Là elle est Même plus à fond Que moi en ce moment Sur la coupe du monde Donc c'est vrai Que ça aide pas mal aussi A continuer là dessus Mais c'est pas Bah moi je suis le vilain Petit canard Je suis que les coupes L'euro et le mondial C'est l'optique C'est l'occasion De voir des bières en terrasse Et puis à côté de ça Je suis un peu J'ai du mal A m'enthousiasmer Avec des joueurs Qui sont vraiment Déconnectés de la vie Regarder des millionnaires Courir après un ballon N'est-ce pas Non Anne-Sophie Lapix C'est ça Non mais je n'irais pas J'irais pas jusqu'à Répéter cette phrase Comment dire en entier La question du coup Pour le potier Est-ce que c'est mieux Est-ce que c'était mieux avant Du coup J'allais vous demander Parce qu'on n'est pas trop vieux Pour ces conneries Ça c'est une chose Mais est-ce que c'était mieux avant Bah difficile à dire Puisque On n'est pas trop vieux Pour ces conneries Parce que c'est toujours Les mêmes conneries Par contre c'était un petit peu mieux avant Bah attend de voir C'est quoi la finale Et dans quoi Du joueur Non Footballistiquement C'était un petit peu mieux avant Mais s'il y a bien un truc Qui est nostalgique Enfin c'est le foot quoi Tout le monde te dira Ouais c'était bien Je suis très européen Mais mettons fin A l'arrêt Bosman Réunifions la Yougoslavie Tant qu'on y est On aura une équipe Des champions du monde En puissance Quitte à faire En même temps Non Il y a un problème De circulation des joueurs Il y a un problème Regarde les pauvres anglais Là ils ont une équipe Qui est en dessous Le radar Qui j'espère Va faire quelque chose De très bien Mais le championnat D'Angleterre C'est une hérésie Ils n'arrivent pas A sortir 22 jours corrects Pour aller à la coupe du monde Parce que leurs clubs de stars Sont remplis d'étrangers Tout simplement Et pourtant L'Angleterre A une des réglementations Les plus protectives En la matière Puisqu'il faut sortir Des passeports Comme il faut Etc Pour avoir Les permis Ça permet d'avoir Des Liverpool Incroyables Comme cette année Ça permet d'avoir Des gros équipes Et la ligue des champions S'ils avaient gardé Coutinho Non mais voilà Dommage Coutinho Les clubs Comment dire Les championnats domestiques Ont perdu Ce que les clubs Maintenant c'est les clubs Les grosses puissances C'est plus vraiment Les championnats Il y a du spectacle Moi ça me va Tant qu'il y a du spectacle Repose nous la question Quand il y aura la NBA du football Je pense que là Il y aura des choses à dire Ouais cette coupe Là qu'on vit actuellement Donc aujourd'hui On est le 2 C'est ça le 2 juin Le 2 juillet Le 2 juillet pardon On regarde Belgique-Japon Et donc On approche des quarts Et tout ça Vous en pensez quoi De cette coupe Jusqu'à présent C'est peut-être une des moins intéressantes Au niveau du jeu Depuis très longtemps Je pense C'est drôle Bruno est pas d'accord Ah pas du tout C'est drôle Mais oui mais je Je comprends Pourquoi ? Toi tu la trouves Au contraire Je trouve que Enfin je veux dire Sur le sport Juste le sport Le foot On oublie les maillots Les couleurs des gens Etc Je trouve que c'est Une des Mise à part Evidemment Le 3ème match De poule Ce sont Des Des matchs superbes Ca fait longtemps Que je ne me suis pas Pris d'engouement Autant Pour les matchs De coupe du monde Voilà Après Après c'est sûr Quand tu vois Pologne-Japon C'est une honte C'est une catastrophe Et c'est lamentable Voilà Le mec pendant 10 minutes Il joue à la baballe Il se fait de la papasse Et c'est lamentable Il faut trouver une autre règle Pour ça Ce coup du 3ème match De poule C'est infernal On a eu des purges Il y a eu des purges Si la victoire Était à 4 points Peut-être que ça changerait La donne Mais il y aurait toujours Des calculs quand même C'est vrai Il y aurait toujours Un calcul Moi je suis assez satisfait J'étais sorti De l'Euro 2016 Très déçu Parce que j'avais vu Beaucoup d'attaques défenses Qui m'avaient saoulé Et là je trouve Qu'il y a des matchs Assez ouverts Alors il y a aussi Des attaques défenses Mais il y a aussi Beaucoup de matchs ouverts Enfin tu vois Là on est devant Le Japon-Belgique On imagine que la Belgique Va défoncer le Japon Et là on voit Que non non Ça joue Les japonais jouent Je trouve qu'on a Des équipes joueuses Donc je suis Je suis assez content Pour l'instant Et ça va aller Qu'en s'améliorant Parce que forcément Maintenant qu'on est rentré Dans les matchs À l'élimination direct Il faut se livrer Il faut marquer Et c'est ce qu'on a vu Samedi avec le France-Argentine Moi je suis un petit peu Entre les deux C'est à dire que Depuis plusieurs années J'ai quasiment fait Une campagne De Ligue des champions En entier C'est à dire que J'ai vu beaucoup de matchs Contrairement aux années précédentes Où je regardais Un match de temps en temps Et pourtant Malgré l'élimination Prématurée du PSG Et en ayant vu Tous ces matchs Tu vois vraiment La différence de niveau En fait Il y a un décrochage Assez net Entre ce que tu peux voir Surtout sur cette Ligue des champions Là Ce que tu as pu voir En quart, demi Et ce que tu peux voir À la Coupe du monde Après Je suis toujours Je suis toujours Assez modéré Parce que C'est quand même Des équipes nationales Parce qu'il ne faut pas perdre de vue L'exemple que je donnais tout à l'heure C'est à dire que Pour les Danois Ça doit être un match extraordinaire Ils vont au bout du suspense Footballistiquement C'est pauvre Mais ils vont quand même Ils ont passé une soirée extraordinaire Et je pense qu'un club A du mal A te donner ce sentiment là En tout cas A fédérer un grand nombre de personnes Autour de Autour de ce sentiment là C'est bien Un patriotisme plutôt sain Ouais Un patriotisme plutôt sain Et puis voilà On peut On peut faire les difficiles Les fines bouches Sur le jeu de l'équipe de France Mais ils nous ont sorti Un 4-3 sur l'Argentine Et j'ai des copains Qui ne regardent pas le foot Qui m'ont dit Alors le match Je leur ai dit Bah à voir C'est un match Extraordinaire Tactiquement Il y a des choses à redire Faut être super méfiant Par rapport à l'Uruguay Mais voilà C'est une super soirée de football Et les clubs Peuvent avoir du mal A te donner ça Sur 60 millions de personnes En même temps C'est un spectacle Le foot Pardon Je t'ai sa parole Mais le foot C'est un spectacle Faut que ça reste un spectacle Et quand on le voit En tant que Enfin On est geek là autour On est cinéphile Céréphile j'imagine Mais c'est vrai que le foot C'est le plus grand des spectacles Enfin moi Il n'y a jamais un film Qui m'offre autant d'émotions Qu'un bon match de foot Donc c'est ça aussi C'est que Ouais parfois Ça joue pas très bien Parfois T'as du spectacle T'as des émotions Qui sont dingues quoi Arnaud ? Non moi je crois que le problème Avec l'équipe de France C'est qu'il faut qu'elle muscle son jeu Parce qu'elle va au devant Grande déconvenue là Il faut qu'elle muscle son jeu Mais tu disais Que tu t'es un peu déçu Moi j'ai pas eu l'occasion De voir encore énormément De matchs Moi le match de France-Argentine Je travaillais à ce moment là C'était sur un petit téléphone Au bout de la boutique J'entendais la ferveur dans les bars Donc je connaissais le résultat Même avant potentiellement De le voir sur le téléphone J'ai pas vu une équipe de France Qui pour le moment M'a fait rêver Malgré le fait que C'est une des rares fois Depuis quand même Quelques années Où on se dit Potentiellement On a quand même La possibilité De faire très 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 mal Et Il y a Il y a vraiment Un jeu stéréotypé Que connait des gens Et qui gagne pour le moment Donc on va pas On va lui donner raison Quand vraiment Ça sera au fond du trou On lui donne un rateur Au moins Pas répéter les erreurs D'il y a 20 ans Et lui il laisse Le bénéfice du doute Mais je vois pas Enfin Pour le moment Mis à part Le Portugal-Espagne Sur les Premières heures De la Coupe du Monde J'ai pas J'ai pas vibré Vraiment devant Mais j'ai pas eu l'occasion D'en voir Corée-Allemagne La Corée du Sud Elle m'a régalé T'as Corée-Allemagne T'as la Croatie Qui passe Qui passe 3-0 A l'Argentine T'as quelques matchs T'as le 4-3 Forcément T'as quelques matchs Sur la performance De l'équipe de France Parce que t'en parlais Pour moi L'enjeu c'est Est-ce qu'ils ont retenu La leçon de la finale De 2016 Ou S'ils avaient Je sais pas comment Le dire poliment Mais s'ils avaient mis Un petit peu plus d'impact Un petit peu plus De rythme dans le jeu Lancer les coudes Ils se sont fait avoir Par un tout petit Portugal Parce qu'ils ont joué Trop C'est quand même Un joueur du LOSC Qui met le but Quoi ? C'est quand même Un joueur du LOSC Arrête ça fait mal Arrête Les joueurs maintenant Quand un Lionel Messi Qui se prend un 3-0 Contre la Croatie Ça fait aussi Beaucoup de mal Aux supporters Qui regardent ça Peut-être d'un petit peu Plus loin Et du coup On peut aussi Avoir l'impression De cette coupe du monde Qui est un peu moins Un peu moins intéressante Où Tous les gros pays Se font sortir On sait pas bien pourquoi C'est aussi Une coupe du monde D'entraîneur C'est-à-dire C'est beaucoup Beaucoup de tactiques Qui rentrent en compte Et ça se sent Sur beaucoup de matchs Si si On sait pourquoi quand même Moi je peux te dire Pourquoi Et on conclut là-dessus Sur le fait Que les petites équipes Sont Parce que les petites équipes Des gens en veulent beaucoup Elles se battent avec leurs propres armes Elles en veulent beaucoup Hormis les Russes Peut-être qu'ils ont acheté Leur match Elles en veulent Elles en veulent beaucoup Mais Et surtout Les grosses équipes Je pense qu'il y a Un petit peu de fatigue Et il y a un petit peu De capacité Tu vois L'Espagne a été au bout De ce problème-là C'est qu'ils contrôlent la balle Ils ont 75% De position de balle Et ils ont un vrai problème De changement de rythme En fait Ça sert à rien D'avoir la balle Et d'en faire ce qu'ils font Si t'es pas capable De faire des échanges Genre des petits périmètres Et de varier Jeux intérieurs Jeux extérieurs Ça n'a rien à voir Avec l'Espagne Avec la même possession de balle D'il y a 8 ans en arrière Avec une variété de jeux Et les grosses équipes Les allemands L'ont fait sur un match Et après Ils y sont pas arrivés Parce qu'ils ont pas été capables De répéter ça En fait En termes de De pertinence En fait Du jeu sur les 30 40 30-40 derniers mètres Du terrain Et Bon les argentans N'en parlent pas Ils ont tellement de problèmes Qu'il faudra faire un podcast Au moins Ça aurait fait une coupe Pleine de surprises Très rapidement En vraiment deux mots Vos pronostics Pour la suite de la compète Bruno Je pense qu'on va aller en demi Au moins On va aller en demi au moins Et puis j'en ai un Qui est sûr Et certains Pour une fois Ce seront pas les éléments Qui vont gagner Et là je suis très content Et ce gars qui a vécu 82 Ça réfléchisse Ça réfléchisse Ça réfléchisse Ça réfléchisse Ouais alors moi Je fais jamais de pronostics Je suis désolé Non non moi Je suis vraiment un pur spectateur Moi je regarde Qui gagne Qui perd Je m'en fous Je le disais Par exemple Quand un match se finit Au tir au but Je regarde pas Les tir au but Ça m'intéresse pas D'accord Moi le foot C'est un spectacle J'attends des rebondissements J'attends des héros Qui vont me sortir des trucs Que j'ai jamais vu J'attends des twists J'attends des choses comme ça D'un match Et ouais ouais Alors bien sûr C'est encore mieux Si la France gagne Mais non non Ce que tu veux C'est du bon jeu Exactement Ah non mais grave J'adore quand ça joue bien Et quand il se passe des trucs De dingue Tant pis si on perd Tant pis si on gagne T'es comme mon papa Que je salue Même s'il n'écoutera jamais Cette émission Arnaud ? Bah pour la France Je pense qu'on a quand même De bonnes chances Contre l'Uruguay Si Cavani reste blessé S'il est là Ça va être très très compliqué De gérer les deux Chien fou Avec son devant Avec ce bloc Monstrueux Qu'il y a à l'arrière Ça va être très très compliqué Quand tu vois le jeu Qui a été déployé Pour le moment Par l'équipe de France S'il n'est pas là Ça soit reste tout seul Il n'y arrivera pas C'est pas possible Et puis C'est plus facile à gérer Et puis je pense que Il n'a pas encore Vraiment pété les plombs Et lui à un moment Ça lui arrive forcément Et ça sera peut-être Contre nous Donc je pense Que la France Va aller en demi Et vu La partie de tableau Qui est en train De se dégager Si les Croates Retapent un peu Dans la mode Comme ils l'ont fait Hier Pendant le match Je pense qu'ils vont avoir Du mal aussi Contre les français Donc pourquoi pas en finale Après j'espère que L'Italie va aller très loin Comme d'habitude Moi je fais un très bon Prono Du coup je vais t'en donner plein Comme ça dans le tas J'en aurai bien un Qui va tenir Je crois un petit peu Aux Anglais Parce qu'une équipe Qui est tellement Sous le radar Pour une fois Qu'on n'en parle pas Etc Il va forcément Leur arriver quelque chose Pour une fois Qu'on leur lâche Un peu L'abri C'est bien Ils ne sont pas très Tantueux Loin de là Mais voilà Les Belges Parce que Les Argentans Ont sacrifié Leur génération Est-ce qu'ils vont Sacrifier la leur Ou pas S'ils ne font pas Quelque chose là C'est fini Je pense Mais bon C'est arrivé aux Pays-Bas Ils vont sacrifier Des générations sans gagner Et Sur la France Je pense que La question C'est d'alterner Des matchs Serrés Comme ça sera le cas De l'Uruguay Puis d'être capable De refaire la performance De l'Argentine Contre une équipe Comme le Brésil Avec un jeu plus ouvert Il faut qu'ils soient Capables d'alterner Les deux Et voilà Il y a toujours Des petits doutes Mais par contre En tant que supporter J'y crois Ils vont aller Au moins au final Allez je te fais Un pronostic Cavani va jouer Contre la France Cavani n'est pas blessé C'est de l'intox Tu penses que c'est Un ascendant psychologique C'est trop de l'intox Il n'a pas fait D'examen médical Il n'est pas blessé On verra bien C'est mon pari On verra ça Sachant qu'on est Le lundi 2 Je mets en ligne Ça mercredi Dans deux jours Donc on aura le temps De voir Si vos pronostics Tiennent Mais toi du coup J'en ai absolument pas Je dis Le seul match Que j'ai vu en entier C'est Portugal-Espagne Au début Et sinon Alors t'es pour les Portugais Ou les Espagnols du coup J'étais pour le Portugais Parce que j'étais au Portugal A ce moment là Et que j'avais pas Intérent à dire autre chose Croisez tous les doigts Pour que la France S'impose pendant le temps Réglementaire Parce que s'ils vont En prolongation Je dois aller à la Gare du Nord Je vais à Londres Et donc j'ai rendez-vous A la Gare du Nord A 18h20 Donc le temps de parler Je vais faire la prolongation Dans le métro Et sur ton téléphone On va te souhaiter Que ça n'arrive pas Merci à tous les quatre Merci à toi Petit tour de table Pour d'éventuels promos Sartman Pourquoi Buffy ? Ouais je fais un podcast Sur Buffy Donc ça n'a rien à voir Avec le foot Ça s'appelle Pourquoi Buffy C'est génial Mais sur Twitter Je retweet régulièrement Des trucs Qu'ont à voir Avec le foot Et on salue Clément et Mathieu Mes acolytes Clément et Riley Riley qui est un bon footer aussi On lui fait des bisous Alex toi Tu en te revois Pour un épisode sur Olivier Je ne sais pas trop d'actualité éditoriale Je promeux la qualité Des conditions de travail Dans l'environnement professionnel Au quotidien À travers mon travail C'est une noble mission Et on te revoit Pour un épisode sur Olivier Tham Au moins Oui mais tu peux Me convoquer Pour d'autres choses N'est-ce pas ? Me retenir dans la sélection Du podcast Tu t'inscriras à ce que tu veux Sachant que Tu m'as dit À quel point Tu es dégoûté De ne pas avoir Parti par Senseïa J'aime bien noter Arnaud Donc cocktail bientôt Cocktail bientôt Le premier épisode Sur les séries De notre adolescence Et justement On va parler de Buffy Ah bien joué Bon Vous avez un invité Tout trouvé là Alors Bruno Non non rien de nouveau Tu voulais parler du jeu Un jour Un jour je ferai Je ferai des podcasts Moi aussi Ou des chaînes Youtube Sur le jeu de rôle Et t'auras quelque chose à annoncer ? Oui peut-être Un jour Quand je serai à la retraite Par exemple Tu n'hésites pas à me solliciter Si t'as besoin de matos Avec plaisir Dernier truc à signaler Avant de se quitter A priori Il n'y aura pas D'interruption estivale Pour l'émission On va continuer à enregistrer Des podcasts par-ci par-là Durant l'été Mais comme Batsou tu vas pas en vacances ? Bah pas vraiment La vie d'indépendant ? C'est un peu ça Comme Il y a des gens en vacances Et donc Je vais me calquer Sur leurs agendas Mais on va quand même Mettre la pédale de frein En attendant Si vous voulez écouter quelque chose Il y a un gros épisode Dommage collatéral Sur Georges Lucas Qui vient de tomber Qui est très très bien Qui est parfait Merci beaucoup Et la deuxième arrive bientôt Je ne vous donne donc pas Rendez-vous forcément Dans deux semaines Pour le prochain numéro D'On n'est pas trop vieux Pour ces conneries Quoi le prochain ? Bah ce sera On va parler des Legos Ah Oui je crois que tu t'es inscrit A celui là d'ailleurs Ah oui aussi Il faut que je fasse Le truc que je connais un peu Peugeot Non toujours pas Bientôt T'inquiète pas Tout va bien se passer Je sens que je me fais enfler Moi j'arrive quand même A faire croire à ma femme Que j'achète des Legos Pour mon fils D'ici là Lâchez des notes Et des commentaires Vous me retrouvez sur Facebook Twitter etc On se quitte en musique Et je crois que Gloria Guénor S'impose d'elle-même Alors non Non C'est pas Gloria Guénor C'est le Hermès Houseband Le morceau officiel Ah ouais bon Je préfère Gloria Guénor Mais on va voir ce que je trouve C'était ça Ou Francis Ladin C'est celui-là Que Candela Et ses potes De l'équipe de France Chantaient Ouais mais c'est Gloria Guénor Qui a le numéro 24 Alors que l'original Mais c'est le Hermès Clubband Houseband Qu'on fait le morceau Pour fêter le titre Qui a été pris Par le stade français Qui a fêté son titre De champion de France De rugby Je te l'accorde Mais c'est Gloria Guénor Qui s'est retrouvée Avec le numéro 24 Symbolique De l'équipe de France Et voilà Mais ça c'est la com Et compagnie Quelle émission de variété T'as regardé Où Gloria Guénor A été invité Mais je sais plus C'était le journal de l'époque Confesse-toi immédiatement Tu regardais quoi Patrick ? J'en suis foutu Rien j'ai vu ça passer aux infos Ici il y avait un gros malet Parce que les français étaient là Merci Gloria Et vous vous souvenez Qui était le numéro 23 ? C'était Jacques Chirac C'était Chirac Bon allez J'aime beaucoup Zazie C'est sur ces belles paroles Qu'on vous fait de gros bisous Et toujours pas Usundor, Axel Red Non Moi vivant Allez A toi de faire marquer A ton tour de gare Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz